Les gens ont souligné dans le A1 que la taille de ces bombes était très proche de la taille d'un humain. Et certains ont spéculé des drop pods à l'ODST pour balancer des gens de manière rapide sur un front. Les clusters bombes, c'est un truc qui fait plein de petites explosions sur une super large distance. Est-ce que c'est autorisé ? Avec des armes interdites. C'est pas légal ça. Vous avez même testé ça dans le moteur, on avait vu ça dans un sprint report, un petit peu des bombes qui se morcelle. Allez, talking ship, messieurs, ce qui va faire de l'argent. On est avec 4 personnes, John Crew, Ben Curtis. Surtout avec la persistance, les clusters bombes qui restent là. Tu te fais tuer par un truc qui a été largué il y a mille ans. Tu peux avoir une jambe ? Et je vais donc laisser la place à InSosama et donc à tout à l'heure. A tout à l'heure, Audi. Mon nom est John Crew, je suis le directeur des véhicules de Star Citizen. J'ai l'impression que ce mec fait tout le temps la gueule, je sais pas que je le vois. Oui, il a jamais souri. Il est très bon. On va passer les 45 prochaines minutes à parler de vaisseau. Talking ship. Somme des choses assez cool que vous n'êtes pas censé avoir vu mais que vous avez probablement vu comme j'imagine le cutter scout. Ouais. Les choses qui sont sorties sur le PTU qu'il ne devait pas sortir. C'est moins qu'ils ont une des synchrosons, CIG. C'est eux ? C'est la revue qui nous prévient bien chez nous. Nous, la revue est parfaite. Est-ce qu'on peut envoyer Alex chez CIG pour les aider ? Faut leur montrer comment on fait. On va leur montrer. Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un air-flux ça. Non, ça c'est un spirit. Alors le A1 qui a une spécificité, c'est le premier vaisseau qui a une UI extérieure. Ils se font un peu fort dans les oreilles, je précise. Ouais, on a un peu baissé un toupé le son. Merci, merci. Ça c'est le A1 qu'on connaît, disponible actuellement en jeu. C'est déjà dans le jeu. Les possesseurs. Il sera achetable en jeu d'ici environ 6 mois je pense. C'est globalement un long couloir. Vous voyez les Freelancer, imaginez ça mais en mieux. Donc là on voit... Ah, une combinaison physicalisée. C'est nouveau ça aussi. C'est vrai que la physicalisation des armures. Les armures, c'est pas encore implémenté. Donc il parle toujours un peu en mode RP. Il dit que les ingénieurs de Crusader ont fait un travail formidable sur ce vaisseau. Visuellement il est incroyable, les armes qui se replient à l'intérieur et tout. Il est très beau ouais. Il y a Tour et l'arrière sur rail. C'est un bombardier. Et voilà, vous voyez les écoutilles à bombes là qui s'ouvrent et directement les bombes. De taille 5 qui explosent tout. C'est des mobs ? C'est les... Non, c'est une taille un peu plus en dessous. Là, on peut voir ici que ça pète sur un rayon de 200 mètres je crois. C'est taille 10, les mobs, c'est pour le A2 je crois, de la 5 taille en dessous. Oui, je pense qu'on peut peut-être arrêter les bombes au Tractor Beam, quelque chose que je testerai en stream. Evidemment. Oh, cut of view. Toujours faire de l'experimentation. Donc un petit cut de l'intérieur, très beau ce plan. C'est un long couloir, mais plutôt spacieux, assez bien aménagé. Si on apprécie ce qu'on a vu, le vaisseau est pilotable en jeu pour ceux qui le possèdent déjà. Et il est sûrement peut-être en vente sur le site actuellement. Oui, il n'est pas sûr de quand est-ce que le dernier patch est sorti, il a perdu le fil du temps. Maintenant, parlons de quelque chose du passé. Donc on parle de 2023 jusqu'à 2953, donc on va parler du Zeus, on voit la création des différentes marques du jeu, excusez-moi les soucis sont en digestion de l'autre côté. RSI, c'est la semaine prochaine la création, c'est proche de 2023. Oui, le quand on drive en même, il va falloir s'y mettre là. On a l'air d'avoir le Hornet, on a l'Aurora, on a l'air de Gladius. Le Gladius est un très vieux vaisseau, vous pouvez le voir. Et il y a un giga gap entre 2023 et 2488. Et donc le Zeus, RSI Zeus, qui était le... Oh, on le voit voler là-bas. Le premier vaisseau à voir un quantum drive. C'est ça. C'est ça. Et du coup, qui ressemble à une navette spatiale telle qu'on a maintenant... Le Zeus 2 est déjà dispo sur le shop. Ah bah d'accord. Ils sont rapides. Et donc le premier Zeus était une sorte de navette d'exploration, un premier vaisseau d'exploration court porté avec un quantum drive qui allait à 1% de la vitesse de la lumière pour commencer à ouvrir le système solaire. Et ça a boosté RSI en tant que société évidemment parce que tout ouvre l'espace au monde. La coque du Zeus n'était pas le plus solide. C'est un des gros problèmes. Il y a eu une grosse demande envers RSI pour ressortir le Zeus dans les temps modernes en fait. Il est très content d'annoncer que RSI a accepté le challenge de réinventer le Zeus. Je me permets sur le live, tout le monde m'entend, le Zeus est accessible sur le site RSI. Oui, on l'avait vu, on l'avait vu. On a déjà acheté le JPEG. Donc le Zeus MK2. Je veux le patch. Donc modernes standards, il a été revisité, remis au goût du jour bien sûr. C'est des standards modernes. Tout en gardant son aspect iconique, son design un petit peu. Oh, il est sexy hein ? C'est racé ! C'est la version moderne celle-là. Bien sûr qu'on a perdu le style navette spatiale. Du coup c'est un chasseur ? Non, je pense pas. Sûrement un vaisseau d'exploration. On va voir le détail. Exploration américaine avec des armes. C'est des trois variantes là en fait. On reconnaît le cockpit typique de RSI. Oui. Grosse pointe avec des struts là. Bonjour à tous. Je m'appelle Marc Gibson. Je suis le lead vehicle content designer à Cloud Imperium Games. Marc Gibson. Les gens qui sont derrière le redesign de Zeus. Nolan Batchelor je crois que j'ai entendu. Qu'est-ce que vous en pensez de Zeus ? All right, well. Let's take some time now. And take a look at this classic RSI design. And see how we can manage it. So when we decided we wanted to tackle Zeus. Donc il fallait décider quelle direction on allait donner à ce redesign de Zeus. Donc c'était de façon assez évidente. Une pièce très importante de l'histoire de l'univers de Star Citizen. Et au final on a décidé de faire trois variantes. Et on va parler de ces variantes. Trois manières de jouer avec un Zeus. La version ES essentielle. La version ES essentielle. Qui vient avec un package radar robuste. Qui permet de faire des nouvelles découvertes. Avec des armes et des boucliers quand même assez avancés. La version d'exploration. C'est l'exploration de base. C'est bien que c'est IG qui décale. La version MR c'est la version interdiction. La version marquis interdiction. Avec en effet une EMP. Un quantum dompener. Pour complètement bloquer les gens. Et la version Clipper. Pour le cargo. Avec un tractor beam de vaisseau. La dernière grosse nouveauté en terme de gameplay pour les vaisseaux. Alors Clipper c'est pas seulement cargo. C'est plutôt marchand. Alors on a les tarifs sur le site. C'est 150 euros pour les deux premières versions. La dernière la MR c'est 189 euros. Taxes inclus. En terme de prix ça s'axe au niveau du Freelancer. Cutlass Spirit. Un truc comme ça je pense. Alors les derniers vaisseaux RSI c'est des triangles. Ils sont très mode burritos. Un mini polaris. Bah c'est complètement ça au final. Le galaxy avait un peu cette aire là aussi. Alors il y a deux entrées. On a la soute et ils ont une échelle pour entrer qui se cache dans la coque. On rappelle aussi pour les gens qui ne connaissent pas Star Citizen. Vous pouvez jouer au jeu en achetant le vaisseau le plus basique. Qui coûte... 300 euros avec le jeu. Qui coûte 50 balles. 30 quand il y a des réductions. Je dirais même que toutes les 2-3 mois le jeu est gratuit. Pendant 2 semaines. Pour que vous puissiez suivre le développement sans dépenser 1 euro. Par contre c'est pas les meilleures périodes du jeu parce qu'il y a beaucoup de monde. On ne sait pas partir dans des délires de je suis obligé de dépenser 200 euros pour jouer au jeu. C'est faux, ça a toujours été faux. Et ce qui est acheté sur le site peut être acheté en jeu avec les crédits du jeu au patch d'après. Et vous pouvez effectivement acheter dans le jeu les vaisseaux directement. Sans l'argent réel. Et quand votre vaisseau explose, il n'est pas détruit. A tout jamais. J'ai tellement entendu ça. Donc oui, on a une soute assez spacieuse. Qui ne sait pas que le pouvoir. C'est des size 3 je crois, les tourelles. On a tout mal le size 3 ouais. Tourelle remote. La version MR peinture d'oie pour se cacher dans l'ombre. Attaquer sa cible de manière discrète. Notre tourelle remote sur le toit pour la version MR. Pour mieux défoncer les gens. Là ils ont bougé la zone d'habitation qui est plus petite sur cette version. Mais ils ont ajouté une armurerie. Tandis que c'est un vaisseau de combat. Si jamais vous attaquez un vaisseau sur une planète qui s'écrase. Vous allez peut-être devoir attaquer armes à la main. Donc il y a avoir ce qu'il faut. Donc il y a 4 couchettes là d'ailleurs. Version militaire, version combat un peu plus demandeuse de coups. Et il n'a que 16 SCU de cargo pour la version MR. Comme l'on a dit, il a une base basée sur un turret. Pour que vous puissiez mettre la pression sur le target. L'EMP et QD sont créés pour arrêter le target d'escalier. Je spécule que les trucs dans la soute là c'est les EMP. Ouais c'est ça. La façon Clipper qui a un skin assez original pour le coup. J'aime bien moi. On manque de couleurs sur les skins. Ouais ouais je suis d'accord avec toi aussi. Alors même si là le bleu et jaune j'aime pas trop. Mais au moins c'est original. Et donc les Clippers normalement c'était les bateaux qui allaient de port en port. Pour acheter dans un port et revendre dans l'autre. D'accord. On veut vraiment du marchand. C'est du trading. Bon après on peut faire du cargo avec un marchand. Et voilà. Clippers c'est ça. Une soute beaucoup plus spacieuse à ce niveau là. C'est 3 membres d'équipage j'ai l'impression. Je vois les 3 sièges à l'avant. 120 SCU de cargo ça le place par rapport aux autres SCU. C'est à peu près vers le MSR. Ce que j'ai envie de rappeler c'est que c'est un concept cheap. Et on n'achète pas les concepts cheap. Parce que les concepts cheap ça va sortir dans 1000 ans. Et surtout ça va changer entre temps. Ils vont le redesign. Donc c'est ce que vous allez acheter là. Le temps que ça passe en prod ils vont se dire. Ah merde ça passe pas du tout en fait ce composant. Bon mais on l'enlève. La presse c'est un petit peu moins vrai quand même. Ouais ils le font de mieux en mieux c'est vrai. Ils sont un peu très bons du premier coup. Si vous achetez un vaisseau concept ou un vaisseau dans Starzine au delà du pack de base. Acceptez que c'est potentiellement de l'argent brûlé quoi. Pour le voir comme ça. Ça sortira mais acceptez que ça sera peut-être dans 10 ans. C'est ça. Acceptez que c'est peut-être mort en fait. On sait jamais. Ah ce n'est pas qu'un concept. Ah on a une white box. Donc il est actuellement en développement. CSG qui voulait ne pas vendre qu'un concept. Donc prouver que le vaisseau allait être en dev. Et s'il est en white box c'est à dire qu'il va aller assez rapidement dans le verse quand même. Ça reste des JPEG mais c'est des JPEG plus concret. C'est un JPEG en 3D. C'est de 1 à 3 personnes pour le multi-crew dans ce vaisseau. 1 à 3 personnes d'accord. Et on est sur un des part qu'on a vu sur Pyro un peu à la Star Wars là. Il l'aime bien celui-là. Et on est à 128 SCU pour le cargo. Ok. 128 d'accord. On dirait qu'il fait la même taille que Constellation Phoenix un petit peu. J'ai l'impression en fait avec le nombre d'équipages et le cargo j'ai l'impression que ça fait un peu concurrence à MSR Constellation. Quelque chose dans cette taille là en fait. C'est vraiment intriguant. Donc là il est en train de expliquer l'intérêt d'un white box rapide. Comme ça. Il est sexy aussi dans sa robe blanche ou pas comme ça. À ce stade là on a déjà les moteurs implémentés. Donc c'est une white box un petit peu avancé au final quand même. Avec déjà un petit travail sur les lumières pour les moteurs pour savoir comment ils vont les implémenter. Pour une white box le niveau de détail est quand même un peu poussé. Et là on peut voir du coup les fameuses 126 SCU l'a dit. Je crois que c'est la version classique. En fait ce qui est intéressant par rapport aux trois variantes c'est que la version cargo donc c'est 128 SCU. La version standard ES c'est 32 seulement. Et la version MR qui n'est pas prévue pour ça du tout elle est à 16 SCU. La version standard c'est vraiment exploration, on n'est pas là pour transporter les grosses quantités. Oh sympa le petit intérieur là. Au spacieux ouais. Donc ça ça veut dire déjà que les allocations d'espaces sont un peu très bien distribuées. Donc globalement le vaisseau n'aurait pas trop changé. En termes de taille il a son empreinte et c'est vrai que bon. S'il y a des différences c'est vraiment marginal. Un petit airlock sur le côté du coup et un cockpit. Ah un cockpit RSI qui n'aurait pas des struts dans tous les sens. Attends mais, ah mais non c'est là où on voit pas la vitre. Il y a déjà une brochure téléchargeable avec toutes les specs du vaisseau. Autre point à vous donner avec le chat. C'est encore une fois un vaisseau plutôt bien armé. Il y a 4 armes plus 3 emports de tourelles. Bien équipé. Excusez-moi deux emports de taille 3 pour la tourelle excuse-moi. Ils ont parlé du vaisseau qui avait l'histoire la plus longue. Le Zeus reprenant le premier Zeus. Ils ont parlé d'un vaisseau beaucoup plus récent. Est-ce que ça serait le Polaris ? J'arrive pas à insister. Tu vas peut-être le voir vraiment ? Ouais le cutter. En fait le truc c'est que dans le lore c'est un vaisseau qui est sorti même après Squadron 42 en fait. Donc il est archi récent. On a pu, Fran nous a un peu spoiler là-dessus sur le cutter qui pilotait dans Pyro et les faits ce qu'ils ont présenté là. Le cutter était le vaisseau le plus populaire qui était Straight to Flyball où ils l'ont sorti sans concept. Ils l'ont sorti et c'était jouable instantanément. Et c'est le meilleur vaisseau Drake en terme de vente depuis toujours. Parce que personne ne savait, ils ont caché les secrets au maximum. Personne n'a jamais su ce qui allait se passer. Et au final il y avait 3 cutters en concept. La version de base qu'on a dans le jeu. La version rédacted et encore une autre rédacted. Le Drake Scout qu'on a pu voir Fran jouer avec dans Pyro précédemment. Donc une version qui est axée peut-être à l'exploration. Là on peut voir le radar Dish. Je vais hésiter à m'en prendre un de cutter parce que c'est vrai que quand tu veux jouer tout seul c'est pratique. Ouais, en plus il y a un très bon emport de Quantum Fuel donc tu peux aller vraiment partout dans Stanton sans problème. C'est un bon petit vaisseau. Pas pour rien qu'il est populaire. Là c'est un mini thérapide en fait. Il a un gros radar sur le jeu. Exploration reconnaissance, un peu un d'entre-deux. Donc c'est pas juste un bruskin, on a pas que le scanner au-dessus. Qui se souvient du thérapide ? C'est sûr qu'il est moins d'actualité mais toujours des fans. Rien reviendra sur le devant de la suite, il y aura son ordre de gloire. Les propuseurs principaux ne sont pas exactement les mêmes en plus du radar. On passe à deux mini propulseurs plutôt qu'un gros sur chaque côté. Donc ouais, le scout change les propulseurs principaux, vous gagnez un aileron et un gros scanner. Une peinture rouge, la peinture. Ils ont étendu l'intérieur pour avoir une station de scanning dédiée. Ils ont augmenté la place à l'arrière pour maintenir les composants un peu plus grands dans cette variante. Cela fait que la zone d'habitation est un peu plus petite. Mais ils ont quand même réussi à réarranger les composants pour qu'il n'y ait aucune fonctionnalité de perdu. Et le cockpit, c'est un cockpit de cutter que vous connaissez maintenant si vous appréciez cet appareil. On a la vue P pour voir la variété des choses, les différences avec le modèle standard. Nous sommes vraiment heureux de ce que l'équipe a fait avec ce ship et nous espérons que vous aimez le scout autant que nous le faisons. Donc une petite variante du vrai cutter, c'est un vaisseau déjà très populaire. Je n'ai pas suivi le cutter, je suis sur autre chose en même temps. Une variante exploration, on se fout un peu à la thérapie. Quel changement visuel extérieur, l'intérieur au manier. Alors exploration au sens capteur. On l'avait capturé sur le PTU. Ce n'est pas vraiment une surprise. C'est l'argument du gros radar qui ne sert à rien pour l'instant. Pour l'instant, il faut se projeter. Il n'a que 2 SCU de cargo plutôt que 4 par rapport au modèle de base. Maintenant, ce qu'on veut aussi faire, c'est parler un peu plus sur le futur du scan. Pour le coup, vu la taille, je n'irais pas tant à un concurrent. Sauf qu'il n'est pas blindé. Je n'irais pas tant à un concurrent, plutôt la taille en dessous. C'est le starter, on va dire, pour effectuer ce genre de rôle. Oui, totalement. Il parle du scanning. Pour interagir avec le système de scanning, c'est juste que vous faites un scan d'un élément où vous faites un ping. Quand vous faites un ping et que vous avez des signatures, ça peuple votre interface avec différentes informations. et qui ne sont pas forcément les plus complètes. Et les plus lisibles. En plus, j'espère que lui, il va nous montrer un ping plus clair. Il y a 2 scans. Il y a 2 scans. Ça, c'est les nouveaux scans. Il a un petit scan rapide, faible portée, mais ça vous permet de rester un petit peu discret. Vous voulez faire de l'espionnage, un peu, en zone réduite. C'est un scan passif, ça. Je crois que non, c'est une sorte de ping, mais qui a une portée réduite. C'est dans le jeu, ça ? Non, je crois qu'il parle du futur. Non, il parle vraiment justement. Tu demandais à quoi ça allait servir, je pense qu'il détaille un peu le gameplay prévu. Ensuite, le scan chargé, qui permet de détecter sur des plus grandes distances, mais qui seront extrêmement visibles. En termes de gameplay, pour faire de la reconnaissance avec un scout, ce serait aller dans une zone, rester un peu caché, se caché derrière les astéroïdes et balancer des petits scans pour ne pas se faire trop voir. Pour expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas trop le jeu, en gros, c'est pour détecter un vaisseau, tu détectes ces signatures. Les vaisseaux émettent des ondes électromagnétiques, des ondes ultra-rouge, etc. Et en fait, ce que tu détectes avec le scanner, c'est que tu détectes la signature d'un vaisseau. C'est ce qui permet, par exemple, si tu as plein de petits vaisseaux regroupés au même endroit, si tu scannes l'endroit sur ton vaisseau, tu vas avoir l'impression que c'est un très gros vaisseau. Alors qu'en fait, quand tu vas te rapprocher, tu vas te rendre compte que c'est plein de petits. Et ça rapporte des gameplays intéressants, par exemple, un petit vaisseau peut se cacher dans la signature d'un plus gros vaisseau ou ce genre de choses. Et le Cutterscuit, évidemment, est déjà jouable, on l'avait aperçu, bah tu l'avais aperçu en jeu. Et effectivement, on est maintenant. Pas besoin d'attendre un patch, il est déjà implémenté. Ah, et voilà, des casquettes signées par les membres de l'équipe qui ont fait le vaisseau. Donc bien sûr, les gens qui sont sur place à la convention peuvent gagner ces casquettes. Donc c'est la première personne qui donne les sept noms qui ont participé à la création du Cutterscuit, c'est ça ? Pour gagner la casquette qui est signée et il a juste dit, bah John Crew est une des personnes qui... L'une des personnes, c'est le petit indice pour vous. Et donc là, John Crew qui revient sur scène pour présenter, j'imagine, peut-être la suite. Vaisseau suivant, probablement. On va parler des vaisseaux Concept annoncés il y a longtemps et qui sont en production. Peut-être le Polaris. L'Apollo, on sait qu'ils l'ont rembossé. Il était en Greybox. Il nous invite vraiment à rester pour le dernier panel sur lui. Allez, on va parler du futur sur les vaisseaux. Pour passer du présent, le futur. Le backlog. Tous les vaisseaux qui sont sortis, pas sortis. Et ceux qui ont été annoncés ou qui sont nouveaux en 2020. Il y en a quand même pas mal de non-release. Pas mal de blocs blancs, on est fait. J'en ai quelques-uns. Ah, l'Undevore, s'il vous plaît. C'est le dernier vaisseau. Ouais, n'abusons pas. L'Undevore, il est joli. Il y a plus de 200 véhicules. En total. 200 vaisseaux déjà dans le jeu. Pour ceux qui essayent de faire les maths dans votre tête. C'est un chiffre mauvais. Ça inclut tous les vaisseaux que nous avons jamais montré. Ah, ok. Pas tous les vaisseaux sont jouables par les joueurs. Il y a des vaisseaux qui sont exclusifs par Squadron 42. Et d'autres qui sont exclusifs. Ça fait des dix ans. Les F8A, F8M7A, les versions militaires de certains vaisseaux. Et puis même les bandoules. Le javelin. Pour l'instant. Pour le moment. Le bengal. On le voit. Il y a des nouveaux vaisseaux cette année. Il explique le travail de l'équipe. Proposer des nouveaux vaisseaux. Proposer des vaisseaux qui ont été à deux saisons passées. Et ensuite le support du gameplay pour que les vaisseaux s'intègrent avec leur gameplay. Vulture étant un exemple qui est arrivé avec le rôle de Salvage. Le panel. Comment ça va impacter les bateaux. Vous verrez, si vous avez payé très près attention. Il y a des éléments de UI à faire avec les maps. Faites attiré pour ça. Ils utilisent vraiment le panel UI. Il faut rester concentré avec les maps. Ils ont bossé sur les mini-maps et tout. Le panel UI, ils ont des trucs à montrer. En fait, ils n'ont rien, mais ils ne veulent pas qu'on s'endorme. Et oui, une nouvelle équipe. Turbulent Montréal qui bosse sur les véhicules maintenant. Construite en avril. Construite en avril. Donc, en avril 2023, nous avons fait un nouveau équipe de bateaux dans notre nouveau studio, Turbulent, basé à Montréal. Oui, allez au Canada. Donc, nous avons maintenant cinq artistes, ou un artiste véhicule. Un véhicule designer, un embeddé QA tester, et un producer. Et ça nous donne tout ce que nous avons besoin pour commencer à envoyer le contenu à une autre location. Pour info, si je ne me trompe pas, ça correspond à une équipe agile. En termes de taille. Et ça leur permet de commencer à produire des vaisseaux, les balancés dans le verset et tout ça. C'est qu'il ouvre un nouveau pool de talent que nous pouvons choisir. et ça devrait nous aider à nous délivrer plus de contenu dans le jeu. Ça devrait nous permettre de délivrer du contenu dans le jeu plus rapidement. Parce qu'en termes de vaisseaux, il ne faut pas qu'ils annoncent trop de nouveaux vaisseaux par rapport à ce qu'il y a encore à faire. Sinon, les entreprises infinies de vaisseaux non finis. Applaudissements Nous allons regarder un peu plus en-depth sur l'équipe de l'art, et comment nous avons vécu durant les années. Vous pouvez voir dans cette graphique, c'est notre nombre live live, de combien d'artistes de véhicules qu'ils avaient chez CIG au fil des années. Vous pouvez voir la croissance assez... Ils ont des difficultés à recruter, il y a beaucoup de turnovers, comme dans tout le métier du jeu vidéo, surtout que CIG n'est pas connu pour si bien payer que ça. C'est un peu compliqué. Du coup, ils ont beaucoup de juniors artistes qui en général se forment là-bas et qui se barrent une fois qu'ils ont l'expérience pour aller travailler dans des meilleurs studios. On peut rajouter au niveau des années 2022 où ça chute, aussi la transition vers les nouveaux studios, Manchester et ce genre de choses. des relocalisations qui ne se seraient pas faites. Quand ils perdent des gens, ils perdent des connaissances aussi. Ce n'est pas juste moins de main pour produire des choses. Ils perdent des cerveaux. Notamment là, c'est ce qui gèle un peu le BMM. Il a perdu son cerveau. 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 Le BMM effectivement, qui a été un peu stoppé dans son développement, mais qui avait atteint une phase de mi Grey Box. Oui, mi Grey Box. Pas final. Et on a peut-être une update du coup. Oh, c'est quoi cette espèce de pas de trop bien ? Mark Hartman. Mais surtout... Ah ouais, il y a un docking là, là ? C'est intéressant. Avec ascenseur et tout. Mais moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est sympa de dire, ça c'est pour mettre une Falcon Heavy, ça. Je reconnais. Ah ouais, c'est un beau bébé. Chonk là. Il a un gros cul. Il a trop mangé. Le saucisson, il est un peu abusé. Ah, c'est un beau bébé quand même. Moi, j'aime beaucoup ce vaisseau pour son concept de marcher un peu ambulant. Le BMM qui... Moi, je fais le noob friendly, du coup. Vas-y, t'inquiète. Qui, du coup, est un vaisseau marché. En gros, en quelque sorte, vous pouvez installer des boutiques sur votre vaisseau. Boutiques qui seront gérées par des PNJ. Et vous pouvez vous déplacer de planète en planète et aller, par exemple, dans les systèmes stellaires où il n'y a pas de marché, où il y a les systèmes un petit peu plus sauvages. Et vous vous ramenez avec votre gros vaisseau rempli de marchands pour, en gros, servir de marchands itinérants, en quelque sorte. C'est clairement un clipper. Par contre, c'est un gros clipper. Et il est taillé pour l'expédition aussi, parce qu'il est lourdement armé. Il est prévu, notamment, pour pouvoir traverser des... Comment on appelle ça ? Des jeunes ? Non, des zones qui ont été protégées par les militaires, tu sais, qui sont sous embargo, etc. C'est un vaisseau technologie hybride, humaine et extraterrestre. Effectivement. C'est Banu. C'est Banu. La culture des Banu fait qu'ils n'ont pas de culture propre. En fait, ils prennent à tout ce qu'ils croisent. Et ça fait que c'est une sorte de mélange de plein d'espèces différentes qui ont créé ce vaisseau, ce qui les rend aussi très uniques et difficiles à produire en termes d'art, parce qu'ils ne peuvent pas forcément reprendre des choses qui ont déjà été créées dans le passé. Vu que dans la culture Banu, tout est plus ou moins unique. Et ça fait qu'à l'instant, on a un seul vaisseau Banu. Et les Banu sont plus grands que les humains, donc vous avez beaucoup d'espace, en fait, dans les vaisseaux Banu, des portes beaucoup plus grandes, des lits qui sont plus grands. C'est vraiment très espacé. C'est un style vraiment intéressant au vaisseau chaud. Avec des techs un peu bizarres, comme on a vu le siège qui lévitait un petit peu. Sûrement une tech reprise Oceane, vu que c'est la lévitation anti-grave et tout ça. Là, je vois une star map dans un vaisseau. J'espère qu'à lui, il va nous montrer une star map intégrée dans le vaisseau. Star map du Caracque. Star map du Caracque, par exemple. C'est un bon endroit au style. Je ne me trompe pas, il y a une version encore plus grosse en Clipper, c'est le Kraken, non ? Kraken en marchant. Il préfère marchant. Il a une version... Il a une version marchant, oui. Ok. Je suis vraiment intrigué par la tour sur laquelle il est docké, parce que je me dis que pour pas mal de vaisseaux, ça peut être Game Changer, genre le ULC pour aller marchander avec des usines au sol. Ce n'est même pas Game Changer. En fait, c'est que pour l'instant, c'était Game Needed. Donc là, on a juste réponse à la question. Oui et non, parce que du coup, le ULC, il était censé justement se dock dans les stations en orbite et qu'il y ait un autre vaisseau derrière, comme par exemple un caterpillar qui fasse du... Même en orbite, la question que pouvait se poser éventuellement de comment tu le gères, enfin... Après, dans tous les cas, là, il faut d'autres vaisseaux pour... Tu vois, c'est bizarre que ce vaisseau résiste à la gravité en ayant les moteurs éteints, tu vois. Il devrait arracher la tour et tout ce qui va avec. Ouais, c'est du bon titane, la tour. Ouais, ouais, c'est merveilleux. C'est pas très... C'est vrai. Oui, par rapport à ce qu'on avait vu du Merchantman les dernières fois, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé. Il nous le remonte plus tôt pour montrer qu'ils l'ont pas perdu, quoi. On l'a pas abandonné, mais on l'a mis en pause. C'était l'état final après que la production soit arrêtée, en fait. Ouais, c'est ça. C'est encore un grey box. C'est d'autant plus frustrant. C'est d'autant plus frustrant. Ouais, avec... C'est pour se permettre d'être plutôt honnête par rapport au développement quand ils arrêtent la production d'un vaisseau. Ils essayent de le dire, tout ça. Le Merchantman a proposé des challenges assez uniques pour un vaisseau, un style très spécifique, qui était pas lié aux autres créateurs, aux autres marques. Ils auraient pu changer les priorités, prendre de nouveaux artistes, mettre d'autres vaisseaux en pause pour bosser sur le BMM. Comme il disait, vu qu'ils ont perdu pas mal de gens en termes d'artistes pour les équipes de vaisseau, mais ils ont perdu aussi des connaissances qui sont liées à tout ça et qui auraient pu permettre de continuer la production du BMM. Ouais, il faut qu'ils reforment des artistes. C'est ça, il faut retrouver ces connaissances. Et comme le vaisseau, on ne va pas se mentir, il n'est pas prioritaire, il n'est pas critique pour le web. Ils veulent pouvoir entraîner une équipe basée sur leurs seniors, sur les gens qui savent, pour produire plusieurs vaisseaux de cette taille en même temps, que ce ne soit pas un à la fois. En fait, toute l'aide précédente, c'était pour préparer cette mauvaise nouvelle. On le connaissait déjà. Ouais, on le savait. On le savait, on le savait. Au niveau le BMM, la stock en production, c'est bien de le respécifier, expliquer le fonctionnement, pourquoi ils arrêtent de prioriser certaines choses et tout ça. Ah, puis c'est honnête. Du coup, je veux dire, dans la com, justement, ça évite de faire « Ok, on ne fait que du commercial, vas-y, on est les meilleurs ». Non, ben voilà, le développement, c'est aussi ça, quoi. Il dit « C'est la question qu'on me pose le plus à n'importe quel event, c'est quand sortira le BMM, etc. » Et je sais que c'est très attendu par la communauté, mais on ne veut pas vous livrer quelque chose à moitié fait. Moitié fini. Il a presque souri, là, attention. Ouais, véhicule de Squadron. Les véhicules de Squadron 42. Allez, allons-y. On dirait qu'ils ont des choses avancées sur Squadron. Idris en jeu, laisse-go. Bon, l'Idris, ouais. Evidemment. Ça, c'est Javelin. Donc, pendant que Squadron 2 va sortir, excusez-moi, l'Idris sera disponible dans les trois variantes de l'Idris, du coup. Le M, le P et le K. Incroyable. Il parle de sortie de Squadron. Et notre Javelin, alors. Javelin owners, I'm afraid, you're gonna have to wait a bit longer. Oh, frère. Oh là là là. Allez, gagne, pour m'invitrer. J'aurai peut-être un Javelin d'ici là. I've recently looked at what is left to deliver on it. We've got plans. There will be modularity with it. And yeah, that will come after Squadron releases. Ce sera pour après. Ils savent à peu près comment ils veulent s'y prendre, mais il faudra attendre un peu. Le rework visuel du Wendul Blade, Glaive et Scythe qu'on avait vu dans une démo visuelle il y a quelques temps. On la voit à l'écran. Ce sera livré bientôt. Ah, donc ça, c'était le vote de l'année dernière sur la CitizenCon, fallait choisir un des 4, c'est ça ? 2018 ou 2019, je crois. Non, 2021. Il y a deux ans. Il y a deux ans. L'année dernière, il nous avait fait le même coup, je crois, il nous avait mis la page noire pour montrer ce qu'il avait fait. L'année dernière, il avait changé. On n'avait pas d'image, c'était juste quelle marque pour ce vaisseau. Oh, on va voir le vaisseau de minager. Ça, c'est l'IAE du prochain mois. En novembre. En novembre. Cette année, faisons quelque chose de différent. Donc ils vont faire, ils vont balancer une vidéo avec des vaisseaux qu'on va reconnaître, d'autres qu'on va pas reconnaître. Et dans le taille, il y aura des vaisseaux qui vont sortir. C'est un genre de bingo. Et tout ce que vous voyez dans cette vidéo sortira dans les 12 prochains mois. Les fameux 12 prochains mois. Ils y tiennent à leurs 12 mois. Et le famoso. Et on va voir la X1 peut-être ? Qu'est-ce qu'on va voir comme vaisseau ? La X1, ça commence par la X1. C'est un ursa. C'est peut-être un lynx, je sais pas. Peut-être misage. Le MPUV qui n'a aucun... Ah ! Ça, c'est le machin, c'est le truc qui sert à charger les hull, ça. MPUV modulaire. Le Polaris ? Non, c'est trop petit, ça. C'est un spirit. Ouais. Ça, c'est peut-être... Un Fury ? Non, c'est grand. C'est trop grand. Ah oui, c'est beaucoup trop grand. C'est trop grand. C'est le truc de... Le Légionnaire. Le Légionnaire ! Ça, c'est le Polaris. Ça, c'est le Polaris, ça. Ça, c'est le Polaris. Non, c'est quoi ? C'est le Zeus, ça, non ? C'est le Zeus, ouais. Le Retaliator. Parce que là, on n'est pas assez grand pour le Polaris. Il faut que le Galaxy, il arrive. Ça, c'est le Polaris. Là, c'est le Polaris. Ça, c'est le Polaris. Ça, c'est le Polaris. Ça, c'est le Polaris. Ça, c'est le Polaris. Ça s'arrête là ? Non. Polaris dans les 12 mois. Niveau vaisseau, ils arrivent plutôt moins à respecter les délais quand même. C'est le Polaris. Il y a eu des vaisseaux un peu bizarres dans le tas, quand même. Le furie massif, j'ai pas compris. Il a rigolé, juste. Justement, le voilà. Il est beau, quand même. Ils font un vaisseau capital dans une marque spécifique qui permet d'utiliser tous les objets qui ont été créés précédemment pour cette marque. Ce qui permet d'avoir une livraison plus rapide. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de vaisseaux RSI ces dernières années. Oui. À part, juste qu'on polarise tout seul, prendrait très longtemps. Mais en se basant sur tous les vaisseaux précédents, on peut récupérer énormément d'éléments. Les textures, les matériaux, le siège du pilote, tout ce genre de choses, ça permet d'accélérer le développement. Le plan, juste vu sur le chat, c'est peut-être pas con, le Raylan. Moi, je l'attends, le Raylan. Ah, c'était le Raylan qu'on avait poussé, peut-être ? C'est peut-être pas trop déconnant, vu de côté, comme ça. Il atterrit, peut-être, parce qu'il est très... Ouais, en même temps, c'est pas non plus un très gros vaisseau. J'avais totalement oublié. Il y a les trois quarts des vaisseaux, je les oublie, il y en a tellement. Je sais pas qui c'est qu'il avait écrit, mais je rejoins son analyse. C'est le Raylan que j'achète. Le Nautilus aussi, on l'a peut-être vu. Le dépose... 54 mètres de long, je crois. Ouais, c'est plus petit qu'un Starfire. Là, globalement, ce qu'ils disent, c'est... Ils disent ce que j'ai expliqué un peu avant, c'est bosser sur une famille de vaisseaux, sur une marque en spécifique, permet de speedrun, on va dire, le truc. Donc ouais, ils ont le Polaris, ensuite ils bosseront sur le Galaxy, et après le Perseus. Et ils auront fait la majorité de leurs gros vaisseaux RSI, après ça, comme ça. Et ensuite, ils bosseront sur le prochain constructeur, ils feront tout le line-up en partant d'un capillaire. Ah, d'accord, maintenant, ils changent de technique, ils font tout le line-up de... Visiblement, ouais. Ils bossent sur le line-up, ils se focalisent dessus, et ensuite, ils passent sur le... Là, en ce moment, ils ont le dé en plein dans les trucs RSI. Avec le nouveau RSI. On va manger du RSI. On va voir en novembre, et... Ah, le last thing. Le last thing. Le last thing. Ah, on va regarder l'état actuel du Polaris, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce qui sortira dans 12 mois ou dans 2 mois ? Polaris, qui a été largement retravaillé, parce qu'ils ont retravaillé complètement la white box. Oh, il a l'air d'être assez avancé, non ? C'est un white box. Grey box, je dirais. C'est une grey box, ouais. Oh non, c'est du white box, non ? Difficile à dire, c'est peut-être entre les deux. Pour voir l'intérieur, c'est peut-être la phase de transit. Ça, des fois, les vaisseaux suivent des parcours. Surtout des vaisseaux comme ça, où ils sont gelés, repris, machin. Ouais, il a pas mal bougé le Polaris. Le Polaris, qui est un torpilleur. C'est-à-dire que c'est un... C'est un vaisseau avec des très très grosses torpilles, qui a une soute intérieure. Donc, vous pouvez avoir un chasseur à l'intérieur, qui est un vaisseau multi-crew pour... Entre 10 et 20 personnes, je sais plus. Le Polaris, il y a du monde. Par contre, c'est un vaisseau qui est un peu particulier. En fait, il est un peu conçu, je pense, comme un sous-marin nucléaire d'attaque dans nous. Parce qu'en gros, il est prévu pour pouvoir se balader seul. Il a des capacités d'expédition et il est très autonome. C'est ça. Il est pas extrêmement... Il est pas très très blindé. Il est fait pour arriver discrètement. Troper ses torpilles à repartir. C'est balancer toutes ses torpilles, qui sont les plus grosses torpilles disponibles dans le jeu. Ouais, elles sont énormes. Regardez voir passer, là, justement. C'est un tueur de... C'est comme un sous-marin. C'est-à-dire que c'est un tueur de vaisseau... C'est un tueur de vaisseau capital, en fait. Je crois que c'est les mêmes tailles de torpilles que celle du Javelin. C'est à différencier, en gros, d'un Retaliator ou dans le lore. Ils avaient plutôt imaginé que c'était genre des nuées de bombardiers. Ouais. Et il est pas vraiment conçu pour se balader tout seul. Oh, il y a un Idris à côté. Alors, est-ce qu'on va voir les torpilles en action ? On va voir les lances torpilles. Ah, le hangar. Oh ! Ah oui, le hangar aussi, ouais. Les torpilles, ils sont partis. Pour rappel, on est sur deux vaisseaux qui sont pas très très éloignés en taille. Ouah, 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 ouah ! Les VFX sont... Ouah ! Quatre torpilles ! Pour faire tomber l'Idris ! On a pas Maelstrom. On sait pas trop... C'est l'ancien système, ça. C'est pas Maelstrom. C'est pas Maelstrom, c'est... On peut le voir qu'il se désosse un peu beaucoup, quand même. Et puis l'explosion de l'Idris qui est toujours très sympathique à voir, bien sûr. Après, là, c'est une représentation du vaisseau. Ouais, bien sûr. Faut pas prendre la valeur de dégâts des torpilles comme... Oui, c'est vrai. Comme argent comptant, calmons notre hype. Vous attendez pas dans plus à pouvoir défoncer les idris aussi facilement, peut-être. C'est un gros vaisseau qui a grossi avec le temps. Il était 160 mètres de mémoire. Il devait faire la taille d'un peu plus gros que le Karak à la base, mais il a beaucoup gonflé. Ouais. Les vaisseaux de Seiji gonflent un petit peu. Oh ! Did you guys do that ? That was amazing ! Calme-toi ! Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Donc, c'était là, c'était le panel Ship Talk, dont on a 15-20 minutes avant le panel sur l'UI. On a le Polaris qui tourne juste derrière, ici, grâce à un modèle 3D que tu as fait. Une sauve-sa-main, une fois, bravo. Une acide nus tout à l'heure aussi, qui est passée discrètement. Cette production, vraiment... On est au-dessus de Seiji, là. Hop, voilà. On n'a pas eu une décalation. Ah oui, alors ça, c'est quoi ? C'est une araignée de minage qu'on avait vu dans Squadron au tout début, c'est ça ? Ouais, alors, c'est une araignée de minage qui avait été présentée en 2014, un truc comme ça. On avait eu des vidéos. A l'époque, ça devait être un drone. Ça ne devait pas être piloté par les joueurs. Ça devait être un truc plutôt pour les IA. On a eu quelques vidéos et quelques concepts drôts il y a pas mal de temps. Au moment du leak d'Amazon 2016 de mémoire, il y avait les fichiers dedans. On savait, en fait, qu'il avait pas mal avancé. Donc, il y a quelques vénards dans le monde qui ont les modèles 3D de 2016 qui se baladent. À l'époque, du coup, on a pu valider à peu près la taille et qu'il y avait un cockpit probablement pour une ou deux personnes. Donc, ça voudrait dire qu'on peut y mettre des humains, c'est plus un drone. Moi, je te pose une question parce qu'on m'a expliqué du coup que c'était vraiment un projet que tu adorais modéliser celui-là. Tu es tombé amoureux de cette araignée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux raisons pour lesquelles je suis modélisé. D'abord, je le trouve complètement dingue comme machin. Et s'ils le font et je spécule que vu qu'il y a un cockpit, etc., il y a de bonnes chances qu'on l'ait pour les joueurs. Et l'autre truc qui me fait spéculer ça, c'est qu'en fait, ils le teasent hyper discrètement depuis deux ans. Il y a une petite image comme ça. Vous avez un plan où la caméra passe super vite, vous mettez pause et au fond, vous avez une grey cat et personne n'en parle en mode « Non, mais vous n'avez rien vu ». Il n'a pas été oublié, il était dans le décor. J'ai bien vu qu'elle était là, la grey cat, tu ne vas pas me la faire. C'est Grey Cat, c'est ça ? Ouais, c'est Grey Cat, Grey Cat Sinus. Dans les vidéos de Squadron 42, donc de l'année dernière, de mémoire, ou d'il y a deux ans, j'ai un petit doute. Le trailer ? Il y a cinq ans, le trailer. Non, non, pas le trailer. Le trailer visuel ? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, on le voit aussi là. Je crois que c'était il y a deux ans. Tu parles de drones, il y a un gameplay qu'on n'a pas vu aujourd'hui, c'est le drone. Il y a plein de gameplay qu'on n'a pas vu encore. Alors que les drones, pour lui, c'est l'exploration. Et alors, je ne veux pas, je vais faire de la spécu, et je vais vous, enfin voilà, attention, peut-être que je me trompe. Juste pour info, quand même, au moment où on a eu les toutes premières infos, on a eu des teasers hyper discrets comme quoi ils bossaient dessus, donc je pense qu'ils bossent dessus pour Squadron 42 à la base. Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les voit sur les vidéos de Squadron 42. Mine de rien, c'est à peu près dans les mêmes alentours qu'ils nous ont fait. Ou alors, l'Orion, on ne travaille pas dessus. Mais par contre, on va le multiplier par deux en taille. Mais le Orion, c'est RSI, justement. Oui, c'est RSI. Donc là, s'ils bossent toute la gamme RSI, ils vont peut-être s'attaquer à l'Orion. Peut-être. À moins qu'ils fassent, en fait, on ne le fait pas. Si ils attaquent toute la gamme RSI, ils vont nous faire l'Orion. Ce sera incroyable. Après, ils ne l'ont pas cité. Le vaisseau de minage qu'on aura en novembre, c'est un vaisseau RSI qui est censé faire le pont entre le maul et l'Orion. Je pense qu'on aura un vaisseau au-dessus parce que c'est quand même un gros pont, quoi. C'est vrai que l'Orion, ils avaient dit qu'il avait double taille. Il y a un petit problème quand même en termes de gameplay. C'est que le minage d'astéroïdes, à la base, c'était l'Orion. Maintenant, tout le monde peut le faire. Donc l'Orion, il sert à quoi ? Est-ce que c'est juste un... Vraiment giga gros. Mais ça n'existe pas dans le jeu. Pas encore. On sait qu'il y a deux ou trois bricoles particulières. D'abord, le gameplay va être beaucoup plus élaboré. Donc, en fait, les systèmes de scanner, etc. vont aller beaucoup plus loin. Bon, ça ne s'attaque pas non plus au même type de météorite a priori. Enfin, voilà. C'est à prendre avec des pincettes. Et puis, c'est surtout une vraie usine complète. Donc, il y a tout un système de raffinage. Enfin, voilà. Mais il y a non-devor maintenant. Non, c'est pas le... Le expense. Le expense fait un peu la même chose, mais il faut bien se dire aussi... Le expense, c'est que raffinage. Alors, et puis si je reprends la philo... Donc là, ce n'est même pas l'aspect Q. C'est juste, on reprend factuellement ce que CIG a toujours vendu comme idée. On va juste se figer sur leur philo. Et même si on ne sait pas concrètement la forme que ça aura, la philo de CIG a toujours été de dire les vaisseaux sont plus ou moins modulaires. Et quand ils sont suffisamment modulaires, avec un peu de bol, vous pouvez, pourquoi pas, détourner un vaisseau de sa fonction de base et faire autre chose. Mais il y aura toujours un vaisseau spécialisé qui, dans sa spécialité, sera toujours meilleur que tous les autres. Ok. Donc, l'Orion doit être le meilleur de sa catégorie. Voilà. Clairement, c'est l'usine la plus grosse de tout jeu. Il va pousser le gameplay de minage au maximum. Et non, ça ne sera pas vraiment comparable à un moule. D'ailleurs, à l'époque, il y a John Crew qui est en train de répondre à Jared, je crois, peut-être. Je me permets d'ajouter une nuance sur le côté meilleur. Le meilleur par rapport à des vaisseaux polyvalents. Mais s'il a des concurrents, ça ne sera pas le meilleur vaisseau de minage, bien évidemment, dans l'idée qu'il n'y a pas vraiment de meilleur vaisseau à Star Citizen. Oui. Enfin bon. Ah oui, ils sont en train de discuter avec l'équipe vaisseau là-bas. Peut-être qu'on aura des infos en plus si la régie nous augmente un peu le son de ce qui se passe. C'est pourquoi je me demande. Et up to level. Il n'y a pas. 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 On est en train de perdre Fred. Ramenez les bonbons, du sucre, s'il vous plaît. On en sera veineux. Juste 15 minutes. On peut inverser les sources de la régie aussi. Merci. Peut-être les meilleurs. Bon j'arrête qu'il fait son intéressant. Bon j'arrête qu'il fait son intéressant. On est bientôt à la fin. Quelle est votre chose favorite à propos du Zeus ? L'empêcheur de quantum là. Il aime bien la couleur. Il aime bien le ventre du Zeus. Parce qu'apparemment le skin du Zeus blanc a le côté tile un peu de... Il a une bedaine et du coup c'est un peu Vané Jared quoi. Le pauvre. C'est marrant parce qu'il est gros. C'est marrant parce qu'il est gros. C'est marrant parce qu'il est gros. Pour des variantes. Il est dit que le cutter quand il est en sortie c'est une très bonne plateforme pour des variantes. Et le demande est-ce que ce sera la dernière variante que c'est ? Et il mentionne qu'il y avait la troisième image fûtée. Une troisième variante du cutter. La nouvelle team de Montréal apparemment le cutter skin c'était leur première stache. Se mettre à niveau on va dire comprendre les différents systèmes. C'est un bon exercice. Du coup le vaisseau existe déjà. C'est une variante. Ça donne des pas très grands. Un point de départ. C'est bien. J'aimerais bien savoir si John Crew est très content que le ULC soit offre in-game. Lui qui gueulait sur le fait que le ULC ça faisait trois ans qu'il voulait qu'il soit in-game etc. Mais que l'équipe moteur n'avait pas fait le changement de grille physique. Du coup il fait bon on l'a de près mais on ne peut pas le mettre parce que c'est vrai qu'il ne supporte pas. C'est vrai qu'on l'avait vu il y a un moment. Allez on retourne au merch. Donc j'enlève mon casque. Oui on va enlever un peu le casque. Allez courage courage il reste une heure de convention vous allez tenir. La fatigue se fait sentir un petit peu. Du coup juste pour finir sur la raison pour laquelle j'ai fait en 3D. Bah c'est que comme je faisais les infographies avec tous les vaisseaux du jeu. Bah il manquait celui-là. Donc la meilleure solution pour l'intégrer bah faut le faire. Mais tu t'y connais un peu en 3D parce que c'est super bien fait quand même. Ouais ouais je... Incroyable. Le niveau de détail est un peu poussé dessus quand même. Ouais surtout que là euh... JDG toujours présent. JDG a tenu. Ouais. Ouais tu streameras demain soir. Parce que tu regrettes tes choix. Demain soir on parle de stream en balle. C'est demain quand je vais devoir lancer le stream demain après midi là. Mais non mais je lance le soir. On ça va le faire. Tu dors. Ah mais c'est vrai qu'il y a un bébé qui va réveiller tôt quoi. Ça dépendra le bébé en fait. S'il y a 8h du mat' et... Tu pourras dire j'ai eu la starmap. Tu rêveras de starmap. On verra. J'ai laissé la place moi. Donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Allez bye bye. Il nous reste 10 minutes avant le nouveau... Est-ce que Fran... Parce qu'il nous avait parlé que Fran voulait aller avoir Benoît Beau Séjour à un moment donné. Je pense que c'est peut-être reporté à demain. Ouais peut-être. Je peux vous dire parce que c'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit tout à l'heure. Du coup demain vers midi on est censé avoir... Parfologies et Space Tomato. Ah trop marrant. Et du coup à 13h ça serait... Midi hors de Los Angeles ? Non chez nous. Ah ok. Midi chez nous ? Non pardon midi là-bas. Oui parce que moi je dors demain. Demain je dors ils peuvent nous appeler. C'est moi. C'est moi pareil. Demain un stream de 8h. Non non je dors. Dormir c'est surfait. Donc midi là-bas donc Morpho OGC et Space Tomato. Et 13h Benoît Beau Séjour. Ok Benoît Beau Séjour. Ok nickel. Du coup c'est les heures de Los Angeles. On pourra lui poser des questions sur le serveur machine. Ça va être très intéressant justement. Qu'est-ce qu'il en pense ? Ouais non on lui dira. Quand c'est que ça sort ? Quand c'est ? Quand ? On va nous balancer un soon. Un petit récap de ce qui a été dit et possible avant que la dernière partie commande. Alors on peut faire un rapide résumé parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de choses quand même. La journée a commencé avec une présentation du moteur du jeu et des dernières technologies qui ont été implémentées dedans. Donc globalement une global illumination faite par CIG maison qui devrait contenter tous les joueurs. Les joueurs qui ont des cartes graphiques RTX de fou et des joueurs qui ont des trucs un peu moins puissants. Un peu moins puissants. Il y a toute une refonte des shaders de l'océan qui est maintenant une physique de l'eau. Les nuages qui sont beaucoup plus jolies avec la lumière, les ombres des nuages et tout ça. Il y a la destruction des décors avec Maelstrom qui s'applique au vaisseau mais aussi au décor. C'était une vraie surprise ça. Le gameplay ingénieur qui est bien avancé. Le gameplay ingénieur très bien avancé. On a vu de la faune, on a vu des vaches et des baleines. On a vu quoi d'autre ? Le possible nouvel effet de Quantum à moins que ce soit juste un choix artistique. Oui alors je crois que c'est le nouvel effet de Quantum. Estentiellement ouais. Je vois ce que ça serait d'autre. Qu'est-ce qu'on se ferait pas ? On a eu Scoram 42 qui était feature complete. Voilà Scoram 42 est feature complete. Alors c'est en train d'enflammer partout la toile. C'est pour fêter ça un giveaway. Oui on va lancer un giveaway. On va lancer un giveaway c'est vrai. La régie. Alors je vais regarder. Qu'est-ce qu'on a en stock. Ce lancement de giveaway quoi. A écoulé ici. Donc le A on l'a fait gagner. Ah bah tiens le direct cutter on vient d'en parler. On en parle. Cutter Halloween. Un cutter Halloween allons-y. Let's go. Donc c'est le cutter avec la peinture Ghoulish Green. Et vous avez le jeu avec bien sûr. Bien sûr. C'est parfait pour se lancer dans Star Citizen. Un très très bon petit vaisseau. Et euh... Le mot à taper ce sera coupé. C-O-U-P-E-R. Ils ont tout le temps à récrire un dans le chat. Point d'exclamation coupé. Coupé. Sans majuscules. Point d'exclamation coupé bien sûr. Tout en minuscules. Coupé. Quoi coupé. Ça y est. Ça y est. Il va falloir arrêter ce stream très rapidement. On fatigue l'interface pour te réveiller. On est en train de se perdre. Aïe 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 aïe. Voilà. Vous êtes déjà 379, 427 là à participer. Quand il n'y a pas de majuscules ça va plus vite. Ouais effectivement. C'est vrai que j'en ai perdu pas mal au premier giveaway. C'est que le vaisseau ou c'est un starter pack ? C'est un starter pack. Il y a le jeu avec. Vous avez le jeu avec. Je crois que tout ce que t'as il y a le jeu avec fourni à chaque fois à revérifier. Parce que je voulais rebondir sur les choses qu'on a vu tout à l'heure et tout ça. Ce qui est très intéressant et qui n'avait pas trop été fait jusque là. C'était très ciblé sur une partie de la commu ou ce genre de choses. Là c'est pour tout le monde. Ouais. C'est vrai. Il y a autant du technique que pour du nouveau joueur. Que pour du joueur actuel. Je suis assez surpris que Brian Chambers nous ait dit non on veut pas vendre les techs. On veut pas vendre les techs. Oui après il a une réponse un peu… Tu sens qu'il a l'habitude de… Ouais de ça. Il a l'habitude des dramas sur des réponses. Il a quand même lâché. C'est pas vrai de garder. En fait tu as peut-être amadoué avec ça. Genre il a monté sa garde et tout. Mais du coup c'est vrai que quand il a dit ouais on n'est pas là pour ça. Il a dit ouais ouais après il y a des gens qui vont frapper à la porte. On a dit donc. On ouvrira la porte. On ouvrira ce qu'il demande. Et est-ce que c'est pas une bonne sécurité de dire pour l'instant c'est à nous. Après il y a peut-être un côté égo aussi où l'industrie ou les médias tout le monde les regarde en mode c'est une arnaque machin et tout. Et ils développent des techs de ouf. Ils sont ouais mais on les garde pour nous du coup. Après le truc c'est à mon avis dès que Star Citizen sera sorti et que les technos seront éprouvés. Là peut-être l'objectif changera parce qu'en termes de financement. Si on dit que CIG respecte leurs engagements à ce niveau là. S'il y a un abonnement il sera optionnel comme ce qu'on a maintenant. Les vaisseaux ne seront plus en vente. Donc comment CIG se finance. D'accord peut y avoir une sorte de shop cosmétique ou les trucs que tu peux acheter en jeu. Au lieu d'aller les chercher dans leurs points de vente t'as une sorte d'amazon prime où tu les achètes et c'est livré. Mais est-ce que c'est suffisant pour financer l'entièreté de Star Citizen avec les serveurs, l'évolution et tout ça. Moi je veux aussi revenir sur ce que Brian Chambers disait sur Squadron 42 features complete. Parce que ça implique quelque chose auquel je viens juste de penser. Mais features complete ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de développer des nouvelles choses. C'est ça. Ah oui oui. Ça veut dire que... Ça n'a qu'une étape de franchise. Oui mais il y a du polish encore beaucoup. Oui mais ça veut dire que là maintenant le jeu est dans le test de la Q&A. C'est à dire du service qualité. Qui font... En général quand on fait un jeu le service qualité fait des allers-retours avec les développeurs. Pour dire oui il y a des bugs. Il faut corriger etc. Sauf que ça veut aussi dire que là maintenant les développeurs sont libres de repasser sur Star Citizen. Ou de passer sur Squadron 42 épisode 2. Parce qu'on sait que ça sera une trilogie. Il a été écrit le scénario du 2 ? Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit c'est le cas. C'est maintenant là il faut repasser sur Star Citizen. Il faut que ça accélère là. Il y a une fuite. Ce fameux mail d'Erin Robert qui a été sorti après 2-3 jours de Starfield. Où il dit c'est bon faut enfoncer le clou. Ils sont déçus de Starfield faut y aller. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas pour rien qu'ils précisent à chaque démo. Il n'y a pas de chargement. Il y a l'espace au sol sans chargement. Il y a la démo de la 3.20 qui sont juste après Starfield. Où la pub écrit en gros seamless traveling. Moi ce que j'espère c'est qu'effectivement ils ne vont pas partir en mode genre mais maintenant on fait l'épisode 2. Allez niquez-vous pendant 10 ans de plus. Non mais il y avait déjà quelque chose. Je vais lancer juste le tirage au sort parce que sinon on... Le temps que le gagnant soit... C'est bon vous avez le visuel ok parfait. C'est pour ce quadrant d'épisode 2 à mon avis ils ont peut-être un outline. Une idée générale du scénario mais je sais pas s'ils sont allés vraiment au-delà à ce moment là. Je pense que leur team ils ont rien d'autre à foutre de toute façon donc... Peut-être après ils ont pas mal de l'or à écrire pour détailler Star Citizen sur les autres systèmes. Et c'est Sarek111 qui a gagné. Il faut écrire dans le chat pour montrer ta pression. GG Sarek111 lui a gagné le jeu vidéo Star Citizen avec un vaisseau cutter qu'on a montré. La dernière qui vous a été répondu en 24 secondes est-ce que tu vas battre ce record ? Bah il y a un slow mode donc ça se trouve ça va être ça. Justement on va voir. Ça va être à mon avis ça va être bon. Après 30 secondes c'est fini. Non c'est pas vrai. En tout cas j'espère pour eux qu'ils ont déjà écrit l'épisode 2. Parce que si leur taf c'est juste d'écrire les lettres de l'or du mardi. Tu te lancerais dans le 2 ? Sarek? Bah en estimant que justement les gens ont bougé un petit peu des tables vers Star Citizen ou potentiellement le 2. Ils ont pas le temps d'attendre les retours d'eux. Si jamais tu veux que le jeu il sorte dans les... parce que c'est l'épisode 1. Donc si tu veux que le jeu il sorte dans 3 ans après on va dire l'épisode 1. Parce que c'est ça. Tu peux pas sortir les cours. C'est à dire que tu dois t'engager sur un rythme. Tu peux pas sortir l'épisode 2 10 ans après l'épisode 1. Ah non. N'est-ce pas Valve ? Parce que les épisodes moi je connais. T'as toujours pas écrit dans le chat attention hein. Moi après je suis pas du genre à retirer les giveaways. Donc si les modérateurs vous arrivez à voir l'adresse mail de Sarek qui vous contacte etc. On peut laisser bien 5 minutes. Oui oui oui. On parlait nous sur le trajet d'un truc intéressant avec les studios dispatchés et ceux qui ont ouvert à Manchester tout ça. A Austin il y a plus de place. Oui il n'embauche plus à Austin apparemment. Il n'y a pas d'offre d'emploi pour bosser dans les studios Austin. Il faut remplir les studios qui ont été investis ailleurs. A Manchester. A Manchester. Francfort aussi. Donc le fait de redispatcher aussi un peu les équipes pour ceux qui peuvent se permettre de bouger des Etats-Unis. Ou de nouveaux développeurs qui sont après en Europe. Ça marque aussi le tournant que tu expliquais là juste avant. Où il y a des gens à faire bosser. Qui certainement ont fini Squadron 42 le taf qu'ils avaient à faire. Et qui vont peut-être se relocaliser pour différentes tâches en effet. Et ça peut être des nouvelles tâches, des choses pour un produit qui est pas encore là. Donc potentiellement la suite. Ou pour des choses qui viendraient pour du PU plus tard. Et donc à ce moment là est-ce que ça serait de l'attrait plutôt technologique comme on a eu jusqu'ici. Et du coup toutes les équipes qui avaient déjà fait cette tech jusque là. Qui aujourd'hui nous donnent le contenu qu'on propose sur cette sitcom par exemple. Qu'on nous montre. Oui après il y a sans système à faire il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a du boulot. C'est pour ça que le travail de ces gens là chez Squadron 42 qui était aussi en termes d'outils. Pour les deux supports. Pourquoi ils travailleraient pas sur Star Citizen. pour justement améliorer ce produit et se dispatcher à gauche à droite. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. C'est que les devs de Squadron vont basculer sur Star Citizen. J'espère que le jeu ne sorte pas dans 15 ans. Ouais ouais. Je suis d'accord avec toi. Là il faut il faut donner un coup de boost à Assez. Parce que c'est aujourd'hui la citizen code. Mais il y a quatre jours. T'allais voir sur reddit ou sur spectrum. Les gens ils t'en donnent. Les gens ils t'en donnent. De toute façon ça fait un moment là. Il y a surtout maintenant. En plus là t'as des gros jeux qui arrivent. Starfield a été un flop. Heureusement pour essayer j'ai envie de dire. Mais sinon les gens ils t'en donnent. C'est que la communauté elle est gavée. Mais elle est gavée au delà du gavée. Elle est désabusée. Les gens ils sont en mode. Vas-y même ça sort j'en ai plus rien à foutre. Après le truc c'est que je reste un peu plus dedans là dessus. Parce que ça reste une spectrum. Et reddit ça reste une bulle assez spécifique. Et les gens mécontents sont plus à même de lire. Je vais pas non plus dire que c'est la minorité bruyante. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a Fran en bas. Attends mais il veut monter sur scène là. Vous avez fait un peu. C'est bon on va partir sur le panel UI. On met le son à fond. Et on change. On met la star map. Fran on t'aura plus tard. La régie qui s'est endormie dans son. Non c'est bon. La régie qui vous suit. Quand ça finit je mets un fumigène et je disparais instantanément. T'inquiète pas on débrieferas. T'inquiète pas. Allez. On peut augmenter un tout petit peu le son de la conférence s'il vous plaît la régie. Et nous mettre en plein écran. Donc mon travail c'est d'implémenter techniquement l'interface utilisateur dans la compagnie. Un peu stressé. Un peu stressé. C'est la première fois que je vois ce développeur donc je pense que c'est peut-être à du nouveau. Un peu tendu. Et j'ai le privilège de vous montrer aujourd'hui comment ces technologies d'interface utilisateur ont évolué. Et font sens dans l'univers de star citizen. Qu'elles sont intégrées dans le jeu. C'est un développeur qui est là depuis très longtemps. Navré de ma méconnaissance. Et donc c'est des interfaces utilisateurs qui vont aider le joueur à naviguer dans l'univers. Et ça cite Douglas Adams ça. L'espace est grand. Pourquoi on fait ça là ? Parce que ça a chié pour l'instant. Parce que l'univers de star citizen est vraiment grand. Il y a tellement d'endroits différents. Il y a des planètes géantes. Il y a des stations spatiales. On a énormément de vaisseaux différents. Il y a plein de choses à faire. A voir. Encore plus dans le futur. Et tout ça peut être partagé avec des amis en ligne. Forcément le joueur est vite perdu quoi. J'espère qu'il ne va pas s'évanouir dans mon présentat. C'est pas mal ça. Donc il y a des possibilités qui deviennent de plus en plus folles. Avec le fait que la technologie online grandisse de jour en jour. Et que le nombre de joueurs grandit aussi. Le nombre de joueurs grandit aussi. Alors que le premier contact du joueur avec le jeu c'est l'user interface quoi. Lui. Première chose que tu vois. Plusieurs manières de gérer ça. L'interface tu le vois sur les écrans de tes vaisseaux. Dans les kiosques pour acheter des vêtements ou des armes. Dans ton casque. Dans plein d'endroits différents. Là on voit la nouvelle interface. Les huiles sont diegétiques. C'est à dire que. Si vous voyez quelque chose. Quelqu'un d'autre peut le voir aussi. Ça existe dans l'environnement. C'est à dire que. Ce que vous voyez sur votre casque. Et bien les autres joueurs. Quand ils regardent votre casque. Ils voient la même chose. Mais à l'envers du coup. L'affichage de votre viseur dans votre casque. Vous donne des informations importantes. Sur votre état. Votre statut. Là on voit l'évolution. Entre Arena Commander. Star Marine. Et Star Season 3.19. Et une grosse évolution. De l'interface utilisateur. Il y a des gens qui appellent. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus très nombreux. Et les gens qui appellent. Qui étaient là. La sortie de la commandeure. Sur Star Sud. Donc là il nous fait un historique. C'est nos premiers pas. Dans cet univers. Un peu online. Et du coup. On a fait notre interface utilisateur. Avec ça. Mais dans toutes ces évolutions. Parfois on perdait. Un petit peu. Le focus. En fait. Le cil. Il fallait pouvoir se refocaliser. Trouver. Ce qui est important. Donc. On a repassé un peu sur la planche à dessin. En fait. Et on a fait un rework. De ces interfaces. Pour retrouver un peu ce fil. Et il va inviter Simon quelque chose sur scène. Pour plutôt que parler de tout ça. Nous montrer. Nous montrer. Dire qu'on revient à la planche à dessin. C'est le début. Oui. Il a dit. Il a dit au rework. En utilisant les nouvelles technologies qu'ils ont créé. C'est ça. Ils repartent de zéro sur les interfaces du casque. Ouais. Star Citizen. C'est un grand projet qui a évolué au fil du temps. Donc vous êtes équipé d'un casque quand vous vous dépassez à la première personne dans l'univers. Et avec ça vient lui. Donc le problème c'est que l'interface devenait de plus en plus complexe. Plus il y avait de choses à afficher dessus. Ce qui est un truc très peu compréhensible pour des nouveaux joueurs. C'est pas le plus accessible. C'est même très difficile à lire en fait. Donc en fait c'est ce qui a motivé notre équipe à refaire un total redesign. Il était temps de changer. On a aussi dû recréer tout un nouveau framework. Et aussi on a envie de ramener les visuels au plus gros standard de l'industrie du jeu vidéo. Oui. Parce que Star Citizen est très très loin. Et donc voilà. On a un aperçu ici. Sur les nouveaux visuels à droite. Avec A et B. On dirait que c'est la console. Non je pense que c'est slot A, slot B. On avait déjà vu tout à l'heure que c'était des slots de grenades différentes. Grenades et Medpen ce genre de choses. Dans le nouveau layout en gros il commence par le pire cas possible. Le pire cas possible. Là où l'UI elle est le plus chargée possible. Après il faut que la zone de gameplay soit très clear. Des régions dynamiques. Et beaucoup de... On monte l'élément et on cache. C'est ça. Et tu étages les choses. Tu les super poses quand elles ne s'affichent pas en même temps en fait. Bon ça donne quoi ? Bon mais maintenant je vous en parle mais on va voir Sign Game non ? Tout de même. Ouais vous voulez voir Sign Game ? Bon allez. J'étais d'accord. J'espérais que vous alliez crier quand même. Ça c'est un casque de pilote de l'UE de Squadron 40. Tout ce que vous voyez ici est dans le moteur en temps réel. Et c'est différent évidemment de ce qu'on a actuellement dans le PU. Quoi ? Effectivement c'est très épuré là. Je crois qu'il manque le haut. On dirait que c'est assez rogné. Alors je crois que c'est du 21 neuvième. Ouais on est sur du 21 neuvième. Donc là il nous montre une interface où il y a de la place. Là c'est du ultrawide. Qui est un peu mal supporté par Star Citizen. C'est intéressant de le montrer comme ça. Ils disent qu'en gros là ce visuel là c'est un visuel de Squadron 42 qui a intégré Star Citizen. Donc encore une fois ça confirme le fait qu'ils ont terminé ce qu'on va voir dans mon avis. Les fichures vont arriver. Ouais c'est très très propre par défaut. On ne voit pas grand chose. C'est très clean oui. Tu vois l'environnement. Il n'y a pas grand chose effectivement. Le but c'est de ne pas surpeupler l'écran. Il y a des fichiers en haut. Analysé analysé. Alors quand on a une nouvelle mission qu'est-ce qui se passe ? Ok nouveau contrat. Ta mission reste affichée. Pour l'instant on constate qu'il y a un retour sur l'ovale. Oui un petit peu. Il y a de la couleur. Du retour de la couleur. Moi ça me fait du bien. Un peu plus clair l'objectif déjà. Un white point bien marqué. Ah oui. Ah c'est bien. Ah oui merci. On rend une belle couleur. Ah enfin les white points. Oh putain au secours. J'arrive à lire. Putain il était talent quoi. Je comprends où je dois aller. Ils nous font quoi ? Ils nous font une mission de réparation. D'horizon ouais. D'une fuite de radiation. De radiation oui. Très intéressant aussi quand on nous présente le truc là. Enfin ça ressemble à un jeu vidéo normal quoi. On a les icônes en bas à gauche pour les radiations que vous prenez. J'arrive pas à savoir. Ah oui il est en train de prendre les radiations. On voit aussi les icônes en bas. On peut voir à droite l'icône de radiation l'environnement et ensuite ce que votre corps prend en fait. Ah d'accord. Qui définit les dégâts que vous allez prendre ensuite j'imagine. J'arrive pas à savoir si en bas à droite par contre c'est l'assistance aux joueurs. Ou si c'est des emplacements pour euh. En bas à droite là je vois des touches et là voilà on a l'interface. Oh on voit les raccourcis directement de la grenade. C'est bien. C'est le multitool militaire ça. L'interface qui n'apparaît que du coup quand on utilise l'objet en question. C'est ça. Donc là on découvre le multitool militaire là. On remarque aussi le fait que. Rayon magique. Le rayon magique qui répare. Rayon. Oculus. Réparo. Secure the area en haut ça s'update. Les radiations baissent. Alors le rayon magique c'est le même système que le salvage. C'est une zone d'arrivée. C'est quelque chose qu'on peut faire en jeu actuellement sur les vaisseaux. Vous pouvez salver les vaisseaux. Les radiations étant en train de baisser en bas. On voit sur les deux compteurs que les radiations sont en train de baisser. Du coup elle disparaît quand il n'y a plus de radiation. On peut voir que le corps du joueur ou en tout cas sa combinaison a quand même absorbé des radiations. Il est à 3150 contrairement au début il était à 0. Le pictogramme l'indique bien. On a un contour de la silhouette. On peut voir les différentes signatures. Infrarouges, électromagnétiques et le son aussi. Les vaisseaux se détectent avec trois signatures. C'est le cross section c'est-à-dire la silhouette. L'électromagnétiques et les infrarouges. Mais pour quand tu appuies tu as aussi le même système de radar mais il y a le son. Pour plus tôt que la silhouette. On va faire un quick scan FPS. Et on voit deux cibles rouges. Il te ping les ennemis avec un petit marqueur rouge du coup. Mais ça reste pas à l'écran très longtemps non plus. Il est compliqué que si tu fais un scan chargé, ça va te faire repérer en fait. Le quick scan n'a pas une très grande portée. Ah oui, petite portée mais là s'il charge le scan il va se faire repérer. Alors oui, il y a quelqu'un qui souleve le wall hack. Et effectivement c'est un vrai truc qui a été soulevé. Parce que du coup ça te permet de voir à travers les murs. Mais de l'autre côté les gens que tu as pingé te voient aussi à travers les murs. C'est à dire que si tu ping à travers un mur et que tu vois les ennemis, tu saches que l'ennemi t'a vu aussi. C'est intéressant d'équilibrer avec le bonus malus en fait sur ce genre de système. Ok, on voulait aider les joueurs à voir leur équipement pendant le combat. Donc ils ont apprécié l'application de l'application. On voit les armes à l'armée ici qui a été update. On voit aussi les joueurs à l'armée ici qui a été update. Toujours pas fan de ce bleu transparent moi. C'est ce que je me disais depuis le début. La lecture sera pas optimale à chaque fois. Ouais. Oh là attention les grenades ça marche vraiment ça. Oh un petit icône de grenade ok. C'est bien c'est pratique. Bon on montre que les IA réagissent pas en les tuant la grenade c'est pas mal. C'est bon on voit des squelettes maintenant. Ouais je sais pas pourquoi il les voit. C'est le scan qui reprend le truc j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a une espèce de scan passif qui tourne en boucle. Ce qui fait qu'il voit les gens à travers les murs. Il re-quick scan il spam le truc. C'est ça il spam le quick scan. Mais là on peut voir le mec il a couvert. Le quick scan je crois qu'il y a un mec il a couvert. Et le quick scan il l'a pas chopé. C'est quoi il y a un truc qui est ? Ouais tu vois le mec il a couvert derrière les caisses. Il a quick scan et il a pas vu. Le quick scan te permet de visualiser des choses qui sont dans l'open. Mais pas à travers les murs en fait. C'est que une vision directe. C'est ça. Le scan long, le scan lourd on va dire. Qui est risqué, qui peut te faire détecter. Là te permet de wallack. Mais informe que tu es présent. Il va sortir, il va ouvrir la mobiglass. La bande noire en dessus. Oui c'est parce que c'est en format 21. On a un format, il nous montre ça dans un format exprès justement. Et pour un flow c'est nous qui avons fixe. Merci. Merci. Ils ont re-designé la mobiglass de A à Z pour que ce soit plus appréciable pour les joueurs, mieux utilisable et que ce soit expandable. Et c'est très très beau. Alors que la visibilité en premier plan. Ça re-correspond aux artworks. Oh les petites icônes qui bougent en bas. Oh c'est beau. L'angle qui change un peu. La disposition là du menu re-correspond à ce qu'ils avaient déjà designé depuis il y a plusieurs années. Ouais. Ils sont revenus en arrière. Mettez-moi un peu de couleur je vous en supplie. Ça y'a toujours ce bleu translucide. C'est une manie. T'envoie de la couleur, ils pourraient en mettre plus. C'est l'inspiration Star Wars quoi. Ils adorent ça mais... Très intéressant l'inclusion de la connexion au vaisseau. Ouais. Intéressant ça ouais. Pour pouvoir le localiser à moitié il y a un truc un peu cible là. Je ne sais pas comment. Ça nous donne nos informations mais aussi les informations du vaisseau. Ça acte l'aspect propriété de nos appareils. Mais la distance fait que... On ne va pas forcément pouvoir interagir avec. On a Zheng Yueng qui va arriver pour nous parler un peu plus de la Mobiglas je crois. Tu vas pouvoir la custom a new bebet 100% je pense aussi. Je pense aussi. Je pense aussi. C'est l'ultrafic. Ouais ouais c'est clair. Chad là. Il explique qu'en gros depuis l'aube de l'humanité on a utilisé la cartographie pour repérer des lieux, les cataloguer, les enregistrer. Et y retourner. Sans carte on est perdu. Et on court dans le vide en fait. On est paumé. Donc c'est très important qu'en tant que citoyen de cet univers grandiose toujours changeant. On soit équipé pour pouvoir évoluer dedans physiquement parlant. Pour pouvoir se déplacer et s'y retrouver. Donc là il va aller à un kiosque de cartes et télécharger un truc. Ouais il va télécharger la carte du lieu sur un kiosque de cartes. Quoi ? Elles ne sont pas acquises d'hectares. Ouais elles sont pas acquises. Il faut la télécharger sur le lieu. Ah stylé ces nouveaux kiosques. Du coup tu peux le voir à un endroit mais tu peux la donne l'autre. Tu peux la donne l'autre. Parce que là il y a la vieille lumière dégueulasse au milieu qui t'empêche de voir. Il n'a pas enlevé sa flashlight. Il n'a pas enlevé sa torche. Il faut enlever sa torche. C'est stylé c'est beau. Ça me rappelle un peu les maps holographiques de Metroid Prime. Ah oui tout à fait. Alors il me semble avoir vu un truc tout à l'heure c'est que quand ils ont parlé de l'engineering il y avait le plan du vaisseau qui était visible aussi en FPS. Oui oui. Donc ça va rejoindre ce truc là. Là il va télécharger en fait. On dirait la map de quand tu joues à Star Wars. Et là il a téléchargé la map et donc il a une mini-map. Ah il a une mini-map en haut là. Oui d'accord qui s'est mis automatiquement. Parce qu'il a bien les informations. Ça rajoute un vrai élément de gameplay. C'est-à-dire que quand tu abordes un vaisseau ennemi tu ne sais pas forcément. Mais dans les villes par contre ce sera tellement pratique. Et c'est intéressant de pas tout le temps non plus dépendre de sa mobiglas. Quand on a une propriété comme celle-là qui est intégrée à notre visière. Actuellement on passe son temps à faire du F2, du F2, du F2. Oui. En gros il parle dans les grottes où tu ne peux pas télécharger de carte. Et c'est justement ton ping, la capacité de faire un scan long qui va te créer la mini-map de par tes actions en fait. Et c'est un choix qui sera intéressant dans des zones à attaquer. Est-ce que tu veux ping pour avoir une mini-map mais prendre le risque d'être repéré ? Ou dans de l'exploration. Justement dans l'attaque d'un vaisseau est-ce que tu vas lancer un petit ping pour savoir comment le vaisseau est fait. Mais tu peux te faire repérer ou tu vas sans carte quoi. Donc juste ça apporte des choix gameplay. Je pense que c'est dans Squadron ça. Et c'est cool c'est-à-dire que Squadron on a un petit gameplay quand même, infiltration qui peut être sympa. On a pas vu ce ping sur une précédente... L'année dernière. L'année dernière. À toute fin quand Chris présentait 2-3 trucs. On l'a vu dans DSC aussi. Pour le coup c'est cool ça. On peut évidemment accéder ça via notre mobi-glas. Évidemment une fois que tu as téléchargé. Tu peux aussi zoomer dans ta mobi-glas si tu veux inspecter toute la mini-map. J'arrête pas de regarder ses biceps. Un fuit gravitationnel là. La question après par rapport à ça c'est le partage de données. Ah oui on voit. Set route, increase floor, decrease floor. Donc il y a plusieurs étages qui sont montrés. Set marqueurs. My location. Set marqueurs oui pas mal ça. On peut set des marqueurs ? En fait on revient à un standard de carte dont on a besoin. Oui. C'est pas révolutionnaire. On peut monter d'étage. Par contre très impressionné par la fluidité au niveau de la hauteur. La visualisation de la carte dans la verticalité je la trouve très intéressante. Tu peux voir les portes aussi. Les portes rouges que tu peux pas ouvrir. Les vertes qui doivent peut-être s'ouvrir. Ouais c'est cool hein. Et là ce qui explique c'est que tout ça c'est pas quelque chose qui est préconçu. C'est le jeu qui chope on va dire le modèle de la zone en direct. Et qui le modifie pour te le présenter de cette manière. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin de créer des mini-maps pour chaque nouveau lieu qu'ils font. Parce que c'est le lieu qui informe la mémoire. Détail intéressant. Tout à droite Galactopedia est directement dans la mobile glass. Le wikipédia du jeu directement dans la mobile glass. Le wikipédia du jeu sera directement intégré. C'est ça. Enfin du lore intégré. D'où les traductions. 12 000 traductions de lore qu'on a fait là dernièrement. C'était pour ça le match en fait. C'était la table là qu'on va pouvoir lire. Le texte aussi qui s'adapte à l'orientation que tu prends pour que pas de texte à l'envers. C'est basique mais au moins c'est présent quoi. Tenez moi une date à ça je vous en supplie. C'est très intéressant avec le Galactopedia dont tu fais référence là. C'est aussi ce côté un petit peu journalistique je trouve. Parce que les joueurs qui vont alimenter les nouvelles données, les futures. Oui tu pourrais avoir ça. Ça peut être téléchargé sur ces données là aussi. Même le transfert de données entre joueurs et tout. C'est sur ce même genre de terminaux. Justement j'attends ce truc là. Est-ce que tu partages ta carte tu vois ? Le chat en furie pour appuyer sur l'esternac. J'ai tellement envie de me cryogéniser pendant 12 mois là. Pour voir qu'il n'y a rien du tout de tout ça. Let's go. Finalement. On note la date là. On voit ce qu'il y a dans 12 mois réellement. On fait un call on voit ce qu'on a pas. Il peut voir quelles portes sont ouvertes, qu'elles portent son lock. Il peut regarder les pièces qui pourraient l'intéresser. Placer un marqueur pour peut-être y revenir après la mission ou pendant la mission. C'est très systémique ça marche bien avec le gameplay ingénieur aussi. Je trouve que la lisibilité encore pas parfaite à cause de ce bleu transparent. Mais bon c'est la DA du jeu. Ils la changeront pas je pense. En vrai ça va. Je trouve ça va aussi. Ça aurait pu être pire. Elle est quand même très intéressante. Le chat qui veut absolument qu'ils cliquent sur le bouton Star Map. Star Map là c'est tout le monde. Cette marqueur et donc on peut créer des marqueurs pour Kainan qui va imploser enfin. Tu vois les coordonnées, la date et un nom quoi. Les coordonnées, la date et un nom mesdames et messieurs. Et ce sont des coordonnées locales. On reste à l'échelle du plan qui est téléchargé. Mais si tu scannes par exemple sur une planète un truc tu peux créer ta coordonnée là. Exactement. C'est incroyable. Il y a un rapport d'échelle qui est intéressant aussi. Autant de marqueurs que tu veux. Limite aux marqueurs. Curieux de voir en multi-crew si on a la position de ses contacts perso. Si on peut partager des points et tout. Oui vous pourrez partager ces marqueurs ils viennent de dire. Let's go. Il pourrait les vendre aussi il a dit. Il pourrait les vendre aussi. Il découvre un truc qui vend la position. J'ai vu dans le chat passer les données de MSR cachées sur les serveurs. Ce genre de choses. Vraiment ça c'est très cool. Donc vous pouvez spécialiser dans l'exploration. Ou peut-être un miner peut spécialiser dans l'équipement. Et puis faire des investissements dans leur équipement. Si t'es explorateur ton business c'est de naviguer dans le verse. De trouver des points d'intérêt. Placer des marqueurs et vendre ses positions ensuite. Ben ça marche. Ça prend tout son sens. Ce gameplay explot qui est montré via la star map. Enfin la star map lui. C'est trop cool. Marker databank tu vois qu'il a une banque de marqueurs. Il peut chercher dans sa banque certainement. Quand vous nommez vos marqueurs. Vous pouvez les laisser très mystérieux. Avec un nom un peu vague. Ou les mettre vraiment très précis. Et du coup peut-être qu'ils auront une meilleure valeur. Si vous mettez grande mine d'or par exemple. Et nous avons aussi du coup des missions. Et nous avons aussi du coup des missions. Et il veut pouvoir créer une route vers son objectif de mission. Un GPS qui le guiderait vers l'objectif de la mission. C'est en train de naviguer. Et nous permettant de nous connaître la route vers son objectif. Vers son destination. Donc allons-y. Créer les routes. T'as remarqué ? D'accord. Du coup ça va afficher une petite trace au sol je sais pas. Voilà. Exactement. Dans les lieux très très grands. Genre les niveaux UGF et tout ça. Oui. Ça va aider le joueur. Alors est-ce que ça va se répertorier en interface après sur le casque ? On va voir. C'est une brigue oui. Je me demande. C'est une brigue oui. Parce que pour les nouveaux joueurs qui ont du mal à lire les panneaux ou autres pour se retrouver c'est important les trucs comme ça. Et on rappelle hein. Les devs n'ont pas créé la map. La map s'est auto-créée via le scan. Le GPS se crée automatiquement via la position du joueur. Bon ça c'est classique dans un jeu vidéo mais c'est très adapté à Star Citizen parce qu'ils vont faire des maps de partout en fait sans avoir. Ils n'ont pas besoin de faire les maps pour chaque nouveau truc de créé quoi. En fait ça fait tout. C'est un tout en un. C'est ce qu'ils disent. La seule chose qu'ils vont faire c'est rendre le truc beau quoi. Visible. C'est vrai qu'une fois que la tech a été créée ils ont juste à la rendre belle. Et voilà quoi. C'est une tech essentielle qui touche à tout le jeu. C'est l'espace. Et à toutes les échelles. Neo-Eti qui précise sur la map on voit même les shuttles arriver et partir donc elle est dynamique en continu. Même vu que ça prend tous les assets autour au final. La route apparemment peut prendre en compte les obstacles donc les portes bloquées, les potentiels incendies sur la zone. Ouais les incendies aussi. Pour définir si une route risquée serait intéressante pour toi ou si tu veux prendre un chemin un peu plus long. C'est un scan continu. C'est pas uniquement au moment T. Pour le coup là je kiffe. Est-ce qu'il va enlever la mobile gas pour voir l'interface quand tu dépenses comme ça ? Ouais je me demande s'il y a un petit guide au sol ou un petit truc je sais pas. Donc on a envie de s'assurer qu'il n'y a plus d'ennemis en fait sur notre voie pour aller à cet objectif. Il va peut-être faire un ping long. Tu peux faire directement depuis la carte. Ah oui il peut faire un grand ping directement depuis la carte. Donc là les ennemis vont savoir qu'il est là maintenant. Mais il a des points. Deux personnes ici. Et le truc reste pas non plus éternellement. Ouais c'était des civils donc c'est pas dramatique qu'ils soient... C'est bien que le truc se désaffiche quand même. Oui le chat on est d'accord ? Il y a Hazel qui est apparu qui est quelqu'un de la communauté qui est souvent vanné parfois par les développeurs. Et le point était Hazel. Donc peut-être qu'Hazel tu fais partie du jeu officiellement maintenant. Mais du coup ouais ça limite cette plainte que c'est du wallhack effectivement. Vu que le quick ping que tu peux spammer ne te montre pas à travers les murs et qu'il y a que le gros ping qui donne ta position. Si tu wallhack tu es wallhack. Ca revient à l'origine du fait ce que vous voulez mais il y a de la punition. Les conséquences sont là. Les conséquences punitives sont là dans SC. Donc on voit le petit chemin qu'on peut suivre en haut. Ok c'est nickel. Tu le vois sur ta mini-map. Pas besoin d'interface en plus. Tu le vois pas au sol du coup mais tu le vois sur la mini-map. Ca me va en vrai. C'est la carte de GTA quoi. On peut voir qu'ils ont les anciens nuages aussi. Mais il vole un peu bas lui là non ? Je pense qu'il va monter peut-être pour nous montrer la star map du... Peut-être oui. Si il montre la star map du Karak je suis surpris. Ah 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 c'est live. Il sait bien dire que les réacteurs. La force reaction là. C'est un classique. Ohlala c'est trop bien garé. C'est quoi ce style ? C'est une IA. C'est trop propre là. Aucun joueur ne fait ça. Regardez on voyait la map qui s'affiche du vaisseau en haut. Oh on voit que le vaisseau est pas en ce très bon état. Mais attends il a eu une update là ce Karak non ? Et voilà on voit les portes et la mini-map qui le suit. C'est maintenant le star map. Il va vers le fond du vaisseau. Alors s'il va en salle de cartographie là maintenant. Il va vers le bout du vaisseau. Ce qui serait génial à voir et je spécule je suis désolé. Mais c'est qu'on puisse du coup mettre les données qu'on a en FVS à une autre échelle vers le vaisseau. Il va ouvrir les portes du carré. Ca c'est incroyable. C'est un petit peu la même interface que le gameplay ingénieur. Ca prend la même technologie en fait. Ils ont coupé les textes je pense. Cartographie deck. Mesdames et messieurs. La pièce va enfin pour son sens. Mais demain je ne suis pas là si ça fonctionne. Je rentre tout de suite. Vraiment ? N'abusons pas. Ca y est ça s'enflap déjà trop sur le plateau. Il explique que ça ressemble à l'interface d'ingénierie. Parce que ça utilise la même technologie. Il y a du sens de toute façon. Il ne faut pas développer des trucs différents. Trop bien cette tech. Je pense qu'elle va aider sur plein de trucs. Gameplay Explo, Gameplay Ingénieur. Navigation. Généraliser le système à tout. J'adore l'idée que la minimap tu peux la télécharger. Tu peux la voir de base parce que c'est ton vaisseau. Ou tu la chopes avec les scans en fait. C'est moi même qu'on puisse looter genre des cartes. Ce serait pas impossible. Dans des boîtes. Le téléchargement vient à cause c'est qu'une des manières. J'ai cru voir un morceau de l'endroit où il était avant. En dehors du vaisseau. Qui était intégré au plan là. Oui parce que ça choppe tout ce qu'il y a autour. Ca a chopé ce qui était autour pour de vrai en dynamique. Attends. Oui. Ils ont parlé des environnements, des villes, représenté des vaisseaux sur la carte. Allez arrête de faire trahir. Le terrain planétaire. Il fait monter la sauce. Mais notre univers est plus grand que ceci. On a besoin d'une star map. Appuyez sur le bouton. Il faut voir l'univers. Il va d'abord nous le montrer dans un mobiglas avant d'aller aux cartographies deck. Et si ? Et si ? Prends ce jeu d'acteur. Si on dézoom. Si on dézoom ça donne quoi ? Qu'est ce qui passe il dézoom. Vas y dézoom. La star map est intégrée. On va changer de niveau. Les gars. Change vas-y. C'est ça. La star map est intégrée. C'est pas deux maps différentes. C'est la map quoi. C'est la map quoi. C'est la map. C'est la carte. Il y a qu'une carte. Là on doit être plus l'échelle planétaire déjà. Donc en fait oui là si on était sur le sol d'une planète. Ils sont au-dessus de Crusader. C'est le blood twist. C'était la star map. Depuis le début. Comment ça va ? Non non non. Ils ramènent Emily qui va parler de la star map. A cette échelle. On s'est écoutés pas aussi. On s'est écoutés pas. Plaquez le ! Plaquez le ! Chopez le ! Alors Emily. Docteur. Fez nous rêver. Tu veux cliquer sur le marqueur de la star map ? Ou non sur... Ah ! Ce marqueur là ! Mais oui vous aviez bien compris. Ceci est la star map ! J'aurais aimé plus de couleurs, encore une fois, j'en reviens, mais bon. Elle est très contente d'être là. Pour vous révéler tout ça, merci à Normaneuf. Il est temps, il est l'heure. Faire la carte de l'univers, c'est pas quelque chose de facile. Et ils ont fait de leur mieux pour que ce soit utilisable par les joueurs et que ce soit agréable à utiliser. Il va prendre quelques secondes pour apprécier le look de Crusader dans la star map. C'est très bleu. C'est chouette. On va pouvoir mettre des marqueurs partout. Ça va tellement être un jeu complètement différent. Là, pour le coup, c'est un jeu auquel j'aurais envie de me connecter tous les jours. On va geek de ouf. Ça, avec la couche de réplication, donc la fin des 30K venant des serveurs. Là, je me crée une base quelque part sur Microtech et j'y reviens tout le temps. J'ai l'impression que l'assiette est posée par rapport au joueur. Là, j'ai l'impression qu'il y a du joueur. Le joueur reste visible quoi qu'il arrive. Il y a des points d'intérêt près et loin. Donc, est-ce qu'on est prêts à voir plus ? Oui, on est prêts à voir plus. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression que c'est l'assiette du système parce que la planète, on la voit aussi complètement à plat. Oui, peut-être. En fait, c'est que tu as l'axe. On va dézoomer et on voit le système Crusader. C'est plus joli quand même. C'est propre. Là, on a des vrais noms. C'est mis à plat, effectivement. Ça manque de couleurs, une fois de plus. Il y a un bouton Home maison, c'est ce qu'ils ont dit apparemment. On peut dire ça, c'est notre maison. Un bouton maison. Le bouton maison, c'est plutôt l'accueil de la Movidas ? À mon avis, c'est ça. Tu t'affoles un peu trop. Oh, la tension dans la salle aussi. J'avoue que les gens, ils sont accrochés sur leur siège là. Ils montrent que le texte s'adapte si tu passes sous l'horizon. On peut voir s'il y a un voyage, ce que ça donne. Oui, c'est pareil. Ce qui est très intéressant à constater avec ça, c'est aussi les coordonnées d'orientation. Tout autour de l'édition qu'on a. Double-clic sur Céline pour te focus sur Céline. On a les points d'intérêt. Oh, c'est plus lisible, oui. Enfin. Alors, c'est toujours du blanc sur du blanc quand même. Oui, mais c'est lisible, enfin. Oui, c'est vrai. C'est dégueulasse. Mais tous ne s'affichent pas. Vous voyez les points d'intérêt qui sont derrière là, ne sont pas affichés. Le nom. Seulement ce qui est face à la caméra. Et voilà. Oh, oui. Allez, c'est bon. J'achète. Suffisait de ça, Céline. C'est pas compliqué. Où est-ce qu'on achète ce truc ? Et alors du coup, étant hors de ce plan, on indique vers quelle direction se trouve notre joueur. Notre marqueur vert qui est derrière là. Oh là là. Oui. Du coup, tu sais par quel côté d'une planète tu vas arriver. C'est ça. Oui. Double clic. Et c'est aussi certainement possible avec les com-arrêts. Ce genre de repères. Ça va bien qu'ils mettent le petit cycle le jour-nuit. Genre savoir où est rendu la nuit ou le jour. Ce serait trop stylé. So far, we've showed you that you can use buttons and double clicking to jump to objects you're interested in. But wouldn't it be nice if you could also freely zoom out and into locations ? Shall we try it, Bone ? Zoom out ? Ils ont montré avec double clic les fonctions assez classiques de la mobile. Moi, je voudrais voir si à double clic, est-ce que ça fait pas le zoom dégueulasse qui passe à travers la planète et c'est trop chiant. Justement, elle a double cliqué et ça nous a montré ça. Et là, en gros, elle montre se déplacer de manière un peu plus libre dans la star map. On est toujours sur la mobile, ça il faut rappeler. C'est pas la star map des vaisseaux. Ouais, ça parle de quand est-ce que t'arrêtes d'afficher un marqueur et tout ça pour qu'il ne prenne pas de la place pour rien. On a une technique qui s'appelle le cosmetic scaling et on augmente artificiellement la lune. Là, c'est des lunes. C'est pour que ce soit joli à voir. C'est ça. Pour que tu ne perdes pas ton marqueur de joueur et tout ça. Ouais, là, c'est pas à l'échelle, c'est que ce soit... Les lunes sont plus grosses que... Et voilà, là, on voit les lunes disparaître. Ça devient des points. Petit à petit, ça devient des points. Est-ce qu'on va avoir les axes des astres inclinés ? Peut-être. On dézoome, on dézoome. Ou à l'orbite. Mais non, on dézoome ! On rezoome pour voir que les trucs apparaissent quand c'est important, quand c'est utile. Et pour montrer que tout fonctionne comme il faut. En soi, c'est important. Ça a l'air bien abouti, hein. Ça manque un peu de lisibilité, je trouve. Mais c'est fonctionnel. C'est beaucoup plus fonctionnel que ce qu'on a. C'est mille fois mieux fonctionnel que ce qu'on a maintenant. Et ça fait aussi bien plus actuel que ce qu'on avait. Là, t'as l'impression d'être un jeu qui sort en 2023. Ils ont rattrappé leur retard sur lui, déjà. Après, c'est de la DA, je trouve. On pourrait être ajustés un petit peu, mais... Mais ça marque leur identité aussi. Oui, aussi, c'est ça, en fait. C'est un choix de DA. C'est vraiment un choix de DA. Avec ce système, tu as vu, il déplace le marqueur qu'il veut mettre. Mais il peut aussi le déplacer un peu à le système de Homeworld. C'est très fluide. Ah, en haut et en hauteur. En vertical, oui. Ah, trop, trop bien. On va voir les équipes d'explorateurs qui se sont fait chier pour trouver Pyro. Ce serait 100 fois plus simple avec ça. Et ensuite, ça se snap sur le point d'intérêt sur lequel tu es potentiellement à côté. Donc là, ça snap sur Yela. Là, ils n'ont pas sélectionné Yela. Il n'y a pas eu de clics dessus. Et les points d'intérêt sont quand même apparus. Contrairement à la star map actuelle où tu dois sélectionner un astre pour que les points d'intérêt apparaissent. Je crois qu'il y a un bouton select. On peut même choisir son point d'intérêt en haut, peut-être. Un drop down pour tout le système, peut-être. Oui. On va voir plus. Alors, pour te rejoindre ce que tu as dit Fred. Je pense qu'on peut même marquer des points dans le vide. Oui. Parce qu'il y a une nouveauté par rapport à... Parce qu'on sait que c'était quelque chose qu'ils avaient supprimé mais qu'ils voulaient faire revenir. Ça a l'air d'être le cas puisqu'on voit ce marqueur qui nous indique l'autre. Elle ne dézoome pas plus que ça. Je ne comprends pas pourquoi elle ne le fait pas. Ils cherchent Calliope. Elle dit, on va essayer de chercher Calliope comme ça. Alors, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la bonne manière de faire. On va dézoomer. Allez. On clique sur le bouton du milieu. Et... Ah, ça revient à l'endroit où on est. Précédente sélection. Précédente sélection. Ok. Donc, on doit trouver une autre façon. Bonne. Est-ce que vous pouvez utiliser le bouton du bouton du haut de la gauche ? Pour que nous puissions voir le bouton du haut de la gauche ? Pour retourner en arrière, changer d'échelle. Voilà. On voit tout le système. Ah, il est mis à plat ! Là, il est lisible ! Je pense que Calliope est l'un des microtex moons. Donc, si on double-clique sur le bouton, on devrait pouvoir le voir. On a pas les points Lagrange pour l'instant. Oui. Et là, il est. Bonne, allons-y. Et puis zoomer. Pour que nous puissions voir ce curseur magnétique en action. Mais du coup, il y a un petit truc magnétique. Ouais, ça se snap sur les points d'intérêt quand on approche. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est bien et tout, mais c'est une map, rien d'autre. Mais si tu savais ce qu'on a, mec. Oh, oui. C'est vraiment si tu savais ce qu'on a une game. Mais nous, on sort des années 2012, hein, 2011. C'est pas seulement une map. Si tu savais ce qu'on a, mec. Toute ta vie, franchement, le jour où tu seras un verre de vin, tu seras heureux. Mais qu'est-ce que j'avais déjà vu si j'allais un peu d'autre ? Peut-être qu'il y a une façon plus rapide. Nous avons vous. Nous avons donné un drop-down. La liste de points qui intéressent les services. C'est peut-être un peu long. Et surtout, ça demande à savoir que c'est une lune de Microtech. Voilà, je trouve que la légibilité du chez Bing Manning sur le fond est pas ouf un petit peu. Faut vraiment, je pense qu'au niveau couleur, faut qu'ils ajoutent des couleurs, je vous en supplie. Mais il faut qu'ils passent ce câble d'osé mettre des couleurs. Ah ouais. Mais là, c'est juste une volonté de le faire. Ouais. Donc là, ils ont un drop-down avec tout ce qu'il y a dans le système. Enfin, enfin ! Et il y aura une fonction de recherche. Une fonction de recherche. Mais voilà, ça, c'était la base. Effectivement, tout le monde dans le chat, oui, c'est qu'une fonction de recherche. On n'avait jamais eu une. Je lève les bras ! Enfin ça, mon dieu ! I absolutely love zooming around on this map. Bone, want to find Area 18 for me. Area 18. Hop. En plus, c'est fluide les mouvements. Ouais, les petites transitions sont propres comme ça. Ça, ça marche très bien. Mais t'es juste de la couleur et c'est parfait. C'est ça. J'aimerais vraiment le voir dans le vaisseau, là. Par contre, si les star maps dans le vaisseau sont différents, t'es plus belle encore. Bone, how about we take a look at security post Karea. On va aller voir Karea. Oui, le chat, c'est responsive. Ça manque de clarté, mais c'est responsive. C'est très cool. Alors, il explique que la fonction de recherche, ils n'ont pas encore. Ce sera implémenté plus tard. Bone, want to zoom in a little and show off our holographic model at this station. Donc là, ils zoomen sur Karea et ça fait qu'on repasse sur le côté minimap, en fait. Ouais. J'imagine. Là, il faut la scanner. Je pense qu'elle est pas scannée. Est-ce que ça va être aussi très certainement l'interface de radar ? Potentiellement. Pour quand les ennemis... Tu sais, dans les gros vaisseaux, tu as des tables de radar, en fait. Ah, oui. Oui, certainement. Ouais, la liste, t'as toutes les recherches récentes que t'as fait pour revenir à des spécifiques. Ce qui doit aussi concerner les marqueurs que tu auras posés. Moi, je me demande, c'est quoi ces merdes qui tournent là ? C'est pour faire joli ou... Je crois que c'est pour faire joli, oui. Ouais, à mon avis, il y a encore un truc à faire sur la lisibilité de cette map, mais... Il y a une chose qui est très intéressante, c'est le métrage, le kilométrage. Tout est noté, là, sur chaque carré, vous avez les distances. Vous pouvez mieux lire, en fait, les proportions de l'univers autour de vous. Voilà, il explique que si jamais on a trop navigué, qu'on sait plus trop où on est, qu'on veut revenir sur notre perso, il suffit de cliquer sur la petite icône de personnage à droite. Ah, le Galactia Palédiac a des notifications, là, ça me trigger, là. Oui, c'est pareil, il y a des news, là, je veux lire. C'est la seule touche de couleur et truc, il y a du rouge, c'est vrai. Je pense qu'ils vont nous le montrer maintenant, peut-être aussi. Peut-être, ouais. Je parlais des radars, ça va donner beaucoup d'intérêt à des vaisseaux comme le Thérapein, qui n'ont que ça à faire. Et ça va faire du lien avec d'autres vaisseaux, d'autres outils. Et là, ça te rebalance là où t'étais, quoi. Et on est revenu à l'échelle quasiment de l'endroit où on était, presque. Ouais, c'est ça. C'est un bel outil unifié, en vrai. C'est ça, ils ont tout unifié. C'est ça, la map. C'est la carte, il n'y en a qu'une. Je trouve ça cool. On va rezoomer entièrement en arrière pour revoir tout le système. Le truc en fonctionnement, quoi. On est allé plus large que tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est le dézoom max, là. Ah, on a Microtech qui est finalement apparu. Ouais. Qu'il y était pas tout à l'heure. Ça, pour le coup, ça, c'est de nous offrir une vie, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, ça au moins, ouais. Je crois, je trouve pas sûr que le quadrillage, je l'aurais laissé en tout. Elle a dit que c'était que le début de la star map. Ouais, c'est en gros, avant de nous fournir la star map, on aura la possibilité, ils vont implémenter la possibilité de mettre des marqueurs dans la star map en tant que telle. Dans la plus grande vue, en fait. L'exploration va devenir plus intéressante. L'exploration va devenir plus intéressante. Va vraiment commencer à exister en tant que rôle, en fait. Il n'y a pas de vue Galaxie, Sladier. Mais elle sera peut-être dans le Galactopédia. Peut-être, ouais. Oui, parce que... Bon, on peut spoiler parce que tout est annoncé. On a traduit tous les fichiers du Galactopédia in-game. Il y a tout, déjà. Il y a tous les jump points, les historiques, les trucs, donc... Merci, Amélie. Merci beaucoup. Oui, lui, il faut qu'il dorme. Le décalage horaire... Il a du mal. Il a plein de rupture. On est vraiment, vraiment, excited about getting all these features into your hands, of the players of Star Citizen and Squadron 42. We know they're gonna make a huge difference to the way you make your way around the universe. So let's just quickly review what we've seen. Ils vont refaire une review de tout ce qu'on a vu. We've rebuilt the visor display, give you a better understanding of the environment around you. with a new mini-map, with the integrated radar and ping, and it will help you find your way around. C'est la plus grosse CitizenCon qu'il y a jamais eu, je pense. Et c'est pas fini. C'est que le premier jour. Une nouvelle mobile glass. Une nouvelle mobile glass. Toutes les applications seront améliorées, et ils vont en faire des nouvelles. C'est quoi le deuxième truc ? Logs ? Ah oui, je vais jouer auquel logs ? Et puis, map de grottes, ça j'imagine. Ce qui va vraiment vous aider à comprendre votre environnement. Oh, il y a la couleur ! Il y a du gris ! C'est du gris ! Mais ça, je crois que unifier tout, c'est trop une bonne idée. Est-ce qu'ils peuvent utiliser cette technologie-là ? Celui de gris ? Oui, là, c'est lisible. Il y a des points verts. Il y a des trucs. Tu vois tes portes. Comme dans l'interface d'ingénieur à ce niveau-là. Mais cette technologie, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour montrer le sol sous mon vaisseau quand j'atterris ? Parce que moi j'aimerais bien en fait. Oui, c'est possible, c'est un scan aussi. Je pense qu'il n'y a rien qui l'empêche. C'est vrai que techniquement, rien ne l'empêche effectivement. Ça t'éviterait de te prendre le sol super vite. Ah, Willy qui s'est dit, mais pour la fuite de la prison, ça ne va pas être trop simple. Mais pour la fuite de la prison, à mon avis, il ne te fuit pas de scan. Il n'aura peut-être pas ses capacités. Parce que le scan, il est intégré dans ton casque en fait. Il n'est pas dans tes yeux, tu vois. C'est ça. Il s'est endormi ? Oui. Il parle très rarement, le monsieur. Avec son nouveau interface, et, let's face it, un refresh beaucoup besoin de la expérience utilisée. Pas de « getting lost », une toute nouvelle perspective. Avec toutes ces outils à venir, où est-ce que vous allez aller aujourd'hui ? Merci beaucoup, cheers. Pas de « when », pas de « ça arrive bientôt », juste « ça arrive » et il y aura la recherche, et vous mettrez des marqueurs dans la Star Map. J'avoue, ouais. Et encore, ça sera après la recherche. Ouais. Ouais. C'est tout ? Euh... Est-ce que... Ouais, il s'apprête à fuser ! Il y a déjà Red. Est-ce qu'il va dire « OMG Squadron » ? « Bone, rescue the hostages ! » Hein ? Il voulait que son Alexa réagisse quand il disait « Bone » machin truc. Ah oui. Quand il fait des blagues. Bon les gars ! C'est tout pour ce premier jour de CitizenCon. Enfin, c'est tout. C'était quand même extraordinaire avec nos premiers jours. C'était gros pour un premier jour. C'était un très gros premier jour. On a l'habitude pour faire mieux au second ou égal. C'est vrai, hein ? C'est bon ? Du moteur pour Squadron. Et la naissance du gameplay multicrew. Le management de ressources. Le gameplay ingénieur. Les gens du vaisseau. Ils ont fait des vaisseaux. Ils sont jolis, des vaisseaux. Vu comment il dit le truc, il peut se passer avec quelque chose. C'est ça. Il fait une liste. Et la star map, quoi. La star map et tout, c'était fou. Ils veulent la même chose que la communauté. Ils veulent atteindre. Ils veulent faire ce projet, quoi. Quand la star map ? Ça a l'air d'être bien la fin. Il dit qu'en gros, les portes restent ouvertes encore pendant deux heures. Pour ceux qui veulent tester Welcome to Pyro. Et ensuite, il y a les développeurs dans l'espace VIP. Oui, pour parler à Shane Tracy, etc. Je peux dormir tranquille. Si on a un développeur de star map. Je me mets en position, là. Je suis face à la porte. Je leur demande pourquoi ils détestent les couleurs. On va vous montrer comment ces choses s'intégrerent dans l'expérience FPS combat. On a TAKING FLIGHT avec Yogi. Qui n'aime pas Yogi ? Il fait la récap' de ce qu'on aura demain, là. Il est de dormir, Jared. Allez, c'est bon. On va se coucher, Jared. Jared, on n'a pas dormi l'année dernière. Il est là. Il est déjà sur le start, j'avoue. Il est trop hyper, là, pour le niveau de fatigue. Après, ce n'est pas le même rendu sur place, sur scène. Attends. Oh, ce n'est pas bien de faire ça. Il parlait de la dernière conférence et plus rien. Et en fait, ça gueule Squadron. On a eu l'excuse. C'est sûr qu'ils vont annoncer Squadron Feature Complete. J'ai parié 5 subs qui allaient avoir un trailer. Je ne voudrais pas les dépenser, je pense. Il a fait genre, dernière conférence, il a failli spoil. C'est l'un des 1300 personnes qui font ce jeu possible. Merci de nous rejoindre pour CitizenCon. Vraiment demain, 11h30. Je pense qu'il va peut-être avoir une date 14h42. On a eu l'info. De toute façon, on s'est fait spoil. On a fourni les spoil. On a fourni les spoil. Bon. Ciao. Ciao, ciao. A demain, Fred. Encore merci de nous prêter ce lieu incroyable. Rentre bien. Dors bien. Et à demain. A demain, Fred. Incroyable. Je suis Rinsax. Allez, on est tous Rinsax. On va faire un mini débrief. Il est quelle heure exactement ? On va pas... 1h52. 1h52. Ça va. On a le temps de débriefer un petit peu sur cette journée. Si quelqu'un veut nous rejoindre en plateau, on a une place de libre. Le PC J-DG. J-DG ton PC. Je vais m'éclipser deux secondes, je reviens les gens. Il le laisse. Il le laisse. Bon bah, si quelqu'un veut voir les documents secrets de la J-DG prod. Hugo. Oui. Quand même fameuse. C'est incroyable. Mais oui, incroyable. On a le son qui nous éclate les oreilles. C'est... S'il vous plaît. Merci la régie. Oh là là. Déjà, on est à 8h de stream, je crois. On peut faire un énorme bravo à la régie qui a surpassé la régie de CIG. Puisqu'ils ont su s'adapter dans tous les sens. Un énorme bravo à tous ceux qui ont travaillé dans la régie. Bah... Vous avez tous tourné au final. On a tous switché un peu. Merci beaucoup. Tout le monde, on va débriefer un petit peu. J'ai plus de voix. Déjà, c'est que le premier jour. On a pris claquasse, claquasse, claquasse. Il y a du contenu. Il y a de la démo technique. Il y a... Des exclus. Il y a des exclus. Attendez, mais... Faut qu'on reprenne comme honor Fran, qu'on le félicite quand même cette première journée. Si on peut l'avoir, c'est cool. Parce que c'était une machine. Il est arrivé... Moi, il était journaliste pour moi. Il a une formation de journaliste, non ? Il est avec son micro. Il va voir les gens. Il va questionner. Il a pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'on devait lui dire oui. Je vais discuter avec vous. Il est allé voir les gens et tout. Il est incroyable Fran. Aïe, 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 aïe. Très, très bien. Bon, vous avez apprécié le chat ? La production ? Franchement, s'il n'y a même pas 8 heures, moi j'étais en panique parce qu'Alex était toujours en train de binder ses touches sur les stream decks. Moi, j'étais là, mais il n'y a aucun moment où on le fait ce stream. Et au final, en fait, le mastermind, comme toujours, je m'inquiète trop et tout marche à fond. Ce que je disais, Alex, c'est que quand on est arrivés, nous, avec Dayum et Audi ensemble tout à l'heure, on a quand même un peu mis les pieds sous la table en mode CG. Ah oui, non, mais en fait, c'est un peu le truc que hier, pour vous donner un peu des insights, Alex ne voulait pas se coucher hier. Il voulait tout mapper pour que quand vous arrivez, il n'y a plus rien à faire. Je lui ai dit, il faut que tu dormes parce que ça va créer une dépendance. Ça va créer une dépendance. Il n'y a que toi qui va connaître tout le truc et tout. Et moi, ça me faisait peur, ça. Mais en fait, je m'excuse, Alex, forcément, tu connais beaucoup mieux ton taf que moi. Tout ce travail, c'était pour que le Stream Deck soit le plus clair possible et qu'on puisse tous travailler ensemble. Il a bien respecté l'ADA. Et oui, Kent, qui est dans le chat, qui a fait toute l'ADA magnifique et qui nous a accompagné. Kent, on t'aura en vocal aussi quand même un jour. Peut-être pas ce soir parce qu'il fait tard, mais demain, on pourra venir en vocal si tu veux. Maintenant, on peut tout faire. Faire duplex à Los Angeles, revenir à Fougères, envoyer l'écran là-bas et tout. En vrai, incroyable. Ouais. Bon alors, qu'un mot pour résumer cette CitizenCon ? Choqué. Choqué ? Waouh. Waouh. Fameuse. Eh bien, moi, je suis sans mots. Ouais. Je crois que c'est la plus grosse CitizenCon qu'ils n'aient jamais fait. Rien que sur un jour pour l'instant, donc on a fait la moitié du contenu. Demain, on a un programme aussi de foufus. On va partir avec les personnages. Ça sera plus long. Comment ils vont être personnalisés. Ça sera encore plus long demain. Il y a encore plus de contenu. Et puis, il y a la keynote finale. Il y a une keynote de 45 minutes. Chris Roberts qui va nous parler. On aura du Squadron 42. On le sait. C'est sûr et certain. On aura du Squadron. Comment vivent les gens en dehors de la loi, etc. C'est ça. Peut-être qu'on va avoir des nouveaux vêtements. Les avant-postes coloniaux. Les trucs du genre. Les avant-postes. Je ne sais plus ce qu'on aura d'autre. Tatouage aussi, éventuellement. Les cheveux, tatouage. La personnalisation des personnages. Le modèle de vol aussi. On a tout un panel sur le modèle de vol. Les nouvelles coiffures. Les potentiels barbes, tatouages en effet. Le modèle de vol combat, etc. Combat FPS. Il y aura peut-être un panel qui risque peut-être d'être un peu ennuyeux. On peut remettre le programme, la régie, juste pour que, comme ça, on sait exactement. C'est Living on the Edge. Ou vivre en marge de la société. Ce ne sera pas le panel plus intéressant pour la majorité des gens, je pense. Je ne sais plus quel... Parce que Discolando avait fait une liste des participants. Ah, il y a ce nickel. On a du coup Destination Aventure qui sera la keynote finale. La description, c'est de nous montrer du sol à l'espace toutes les possibilités de Star Citizen maintenant et futures. Donc, peut-être des nouvelles missions, des trucs comme ça. Vivre en marge de la société. Ça va être un peu, à mon avis, du lore, artwork. Mais en même temps, peut-être aussi des trucs assez cool. Prendre son envol, c'est le modèle de vol. La vie à la première personne. Alors ça, du coup, avec ce qu'ils nous ont montré ce soir, est-ce que ça va être plutôt l'interaction du personnage avec l'environnement ? Avec les IA ? Ils ont parlé de nouveaux maniements, des armes à feu aussi. Des armes à feu FPS. Donc, peut-être une nouvelle gestion du recul, animation peut-être retravaillée. Parce que c'est un élément que je critique assez sur les armes FPS de Star Citizen. C'était les sons. On a vu que les sons, c'est bon là. Ouais, clairement. C'est good. Et on se rappelle des précédentes features qui avaient été retirés DroneMap, les glissades, ce genre de choses. Mais les animations, genre le maniement des armes, certaines animations pour la P4R sont un peu approximatives et tout ça. Peut-être aussi, juste une chose par rapport au panel, prendre son envol sur le combat, etc. Le vol, etc. Il faut savoir que dans le panel sur lui qui vient d'être fait, ils ne nous ont pas montré ni de HUD en tant que tel ou du MFD. On en a vu quelques-uns avec le Gladys en démo. Ils nous demandent s'ils ne vont pas profiter de ce panel. Ouais, ouais, ouais. C'est possible pour préciser l'interface des vaisseaux en effet. C'est possible parce que moi, j'allais même un petit peu plus loin de tout à l'heure en me disant est-ce qu'on va voir ça avec les vaisseaux et tout ? Parce qu'il y avait une volonté à l'époque de créer l'identité de son vaisseau par son UI avec la personnalisation de son HUD et tout ça. Pour que justement aussi les personnes se perdent quand elles volent un vaisseau et qu'elles ne puissent pas, par exemple, l'entretenir tout de suite comme elles le souhaitent. J'ai vu Salut Fracas dans le chat. Bonne idée, le sondage. Très bonne idée. Fracas, je te tease juste comme ça devant je ne sais pas combien on est. On est 3944. On est en train de préparer quelque chose d'incroyable juste pour toi. Avec toute l'équipe pour ta prochaine vidéo Star Citizen. Alors, question. Êtes-vous satisfait ? Sur une échelle de 1 à 5, c'est ça. Êtes-vous satisfait ? Alors, excusez-moi si à défaut j'écris ça, je suis fatigué de fou. Êtes-vous satisfait de cette CitizenCon ? Sachant que le 1 c'est le minimum et le 5 c'est parfait, bien sûr. Un. Un. Toi, tu dirais combien Dayum ? 4,8. Ah ouais, non mais j'ai fait pas les virgules. Tu commencees à mettre des décimales. Attendez, je fais le sondage, je suis en train de répondre dans le chat comme des fous. Moi j'ai la liberté de mettre des décimales, je n'ai pas à répondre sur le sondage. J'ai le luxe d'être ici. Ok, alors toi ça sera quel décimal Audi pour toi ? Euh... Allez, 4,7 parce que je ne serai jamais aussi satisfait que Dayum. Je suis très bon public. Non mais franchement... Donc c'est à chaud, à mon avis il va peut-être changer d'ici la semaine prochaine et tout ça. Même peut-être juste d'ici demain. Attendez mais euh... Je suis passé sur le stream d'Alpha hier. Non, hier pendant qu'on est en train de tester. Et je me suis dit, ah je suis chez JDG au Pédiluve et tout c'est trop bien. Il m'a fait, voilà alors Star Citizen tu me ping que s'il y a des informations sur Squadron. Bah demain, voilà on a une affaire. Et t'as même pas eu besoin de le ping ? On va le ping demain ! Let's go ! Oh le cher Alpha. Alors les gens disent à 61% quand même 5 sur 5. Ouh, les gens sont motivés en effet. Il y a très peu de 1 et de 2 forcément, il y a quelques 3 parce que je pense, et je peux comprendre, des gens qui sont un peu déçus de cette star map au niveau lisibilité. J'en fais un poil parti aussi. Je pense aussi qu'il y a l'aspect du... Ils nous ont montré des trucs très intéressants qui vont changer le jeu, mais le seul vrai concret, c'est ce qu'on peut lancer nous-mêmes. Le 31, on va avoir quand même Pyro. Alors c'est un step-back quand même. Parce qu'on a Pyro sur le serveur machine. Mais ils ont très bien passé la pilule. Parce que tout ce qu'ils ont montré derrière, ils ont montré un test du serveur machine fonctionnel. Avec leur antitigraph et tout. Donc on sait que ça marche. C'est bon, ils nous l'ont prouvé. Et en plus, on a vu que c'était vraiment live. Parce qu'au début, il a foiré sa connexion. Il a lancé deux clients sans faire. Je vais leur montrer que c'est bien live. Ça se rappelle, je crois, en 2022, mai 2022, la lettre du président de Chris Roberts, où justement il avait dit, quelques semaines avant, on a eu notre premier prototype fonctionnel du PES. De la persistance. Oui, oui. Et donc on l'a eu en live PES 3.18 en mars. D'après, 2023. Donc dix mois. Combien de mois entre le prototype il y a trois semaines de Chris et le serveur machine live ? Le truc, c'est qu'on en parlait avec Inso en dehors. Clairement, pour moi, c'est un truc de rien. Je pense que CIG ne peuvent pas savoir combien de temps ça va leur prendre. Ça se trouve, en fait, le meshing, une fois que la séparation de la couche de réplication est appliquée à l'univers persistant entier, ça se trouve, le meshing, ça va tout seul. Mais peut-être, c'est super dur. Et je pense qu'ils ne peuvent pas le savoir là où ils en sont. C'est pour ça, oui. C'est pour ça que toute date qu'ils donneraient de façon concrète, ça va être en septembre, ça va être en décembre, etc. Pour le meshing, je ne crois aucune date, je pense. Le PES, l'exemple du PES nous l'a très bien montré. Chris nous a dit je ne sais pas combien de mois en attendant le machin. Et au final, c'est arrivé toujours deux mois plus tard. Le chat est quand même très content de cette season. Ça fait plaisir après avoir passé... En fait, c'est ça, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est vraiment une sitcom où tu sors, tu te dis, oui, j'ai passé un bon moment, ça fait du bien. Je suis content. Ouais, ça avance, c'est concret. C'est des choses qu'on avait vu en prototype les années d'avant, mais c'était soit en white box, c'était pas finalisé. Là, tout ce qu'ils nous ont montré, c'est blam, c'est blam, c'est blam. Et que ça te plaise ou que ça te plaise pas, il y a eu ce qu'on attendait. Ouais, ouais. Il y a quand même ce sentiment-là. Mais de toute façon, on a pris une giga claquasse dès la première vidéo. Ah oui, je m'attendais pas à ça, moi. Moi, je me suis retourné loin, je me suis fait, il y a quoi d'autre à montrer ? Ils ont tout montré. Ils ont tout montré. Ils ont tout montré. C'est fini. Merci, au revoir. J'étais là au bout de 10 minutes. Après, moi, j'ai une petite réticence. Je me dis, j'attends quand même le contenu de demain, parce que tout ce qu'on a vu là, ça va être dispatché sur les 12 prochains mois. Ouais. De la même manière que, en fait, le progress tracker, il s'arrête aujourd'hui. Ouais, ouais. La roadmap, elle s'arrête quasiment aujourd'hui, en fait. Donc, qu'est-ce qui va vraiment être la ligne de route d'après, tout en sachant qu'on aura ça sur 12 mois étalé ? Oui, est-ce qu'ils vont pas encore réunir de la 4.0 et tout ? Parce que le serveur, le pyro va arriver avant le serveur machining statique, du coup. Pyro va arriver sur sa chanel de test. Elle va pas arriver sur le live. Oui, c'est vrai. C'est une version de test. Je pense, en fait, qu'on va avoir la chanel de test de pyro qui va faire son bout de chemin de son côté. La live, bien évidemment. La chanel de test de la couche de réplication qui, si fonctionne bien, sera placée dans une 3.21.x et qui dit qu'on n'aurait pas une chanel de test serveur machining, hors pyro. Ouais, ouais. Et qu'à la fin, les deux se combinent comme un Megazord Power Rangers pour nous donner la 4.0. En fait, je pense que pyro n'atteint pas la live sans le serveur machining toujours. Ça ne peut pas pour moi. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, ils vont le tester sur le tunnel dédié. C'est ça. C'est une manière de respecter leurs engagements, mais pas trop. Ouais, c'est un entre-deux. C'est genre... Ils ont une filouterie, mais au moins ça nous donne du contenu. C'est ça. Ça nous fait quelque chose. Ça, CIG, ils sont quand même plutôt bons. C'est les bons filous là-dessus. Ils le font souvent, la petite filouterie. Ils reviennent sur certaines choses, mais c'est pas totalement l'inverse. C'est pas tout à fait. J'avoue qu'on aurait pu l'anticiper ça en rétifissant. J'étais partisan du CIG vont pas vouloir faire une sorte d'aveu d'échec comme ça, mais en soit, c'est honnête de le faire. Mais là, en fait, le constat d'aveu d'échec, il est pas du tout là. C'est ça. La démo du serveur. Il nous l'aurait pas montré. Si on n'avait pas le machine. On l'aurait vu de côté là. Les machines sont super loin en fait. Là, non, non, il nous montre. Mais là, oui. Et surtout, on a pris une claquasse parce que t'as un petit délai quand il shut down le serveur et qu'il transfère sur le nouveau serveur. Parce qu'il l'a lancé manuellement en fait. C'est pas automatique. En automatique, ce serait beaucoup plus... Quand il change de serveur dans le maillage localisé, donc en statique, tu n'as aucun délai et tout a une interactivité entre les serveurs. Parce que mon idée du meshing statique au début, c'est qu'il le mettait dans le jump point parce qu'il y avait peut-être une idée que la transition au départ allait être pas ouf. Tu vois, c'est quelque chose que t'allais peut-être remarquer si t'es en quantum dans ton vaisseau. Comme une 30K, genre tu peux pas interagir pendant... Du coup, tu le sentais avec une échelle beaucoup plus large par rapport à un système entier. En réalité, on se retrouve sur quasiment de la pièce à la pièce. C'est ça. Et c'est aussi le truc intéressant de se dire avec le meshing dynamique qui sera pour plus tard, c'est qu'on a vraiment l'idée que ça se trouve dans un vaisseau, la salle à manger ce sera un serveur et le reste ce sera un autre serveur parce que tout le monde s'est dit qu'ils allaient aller dans la salle à manger. Demain, on reprend à peu près la même heure, vers 18h, on va lancer le live. La fonte des glaces, c'est Star Citizen quoi. Parce qu'on a Fran à envoyer, on t'as joué plein de personnes. Donc ouais, demain on sera à 17h45, 18h en live je pense. Ah, on a Fran ! Ah, on a Fran ! On a notre direct à Los Angeles. Fran, est-ce que tu nous reçois ? Oh là là, il doit être mort. Il est tellement professionnel. Il doit être crevé mais il a enfilé la blouse, il est gigaprofessionnel. Alors que son fils il doit être fatigué aussi le pauvre, j'espère qu'il se repose quand même. Faut dormir là. Voilà, dites-moi si on me voit les gars. Oui c'est bon, on te reçoit Fran ! On te reçoit, tout est bon. Bon. Oh là là, tu dois être fatigué mon pauvre et ton fils aussi non ? Alors, venez un peu, venez un peu, regardez. Ben oui, on est un peu tous fatigués, ça c'est vrai. Oui, j'ai mal dit. Comme vous remarquez, la scène est vide. Il tape quelques petites images ici. On peut regarder là derrière moi, donc de temps en temps il est marqué, on se voit demain. Et donc j'ai quelques français tout près de moi et donc on pourrait leur poser un peu la question. Alors, allez, next, Orion, venez un peu par ici et on va peut leur demander en tant que visiteur, est-ce qu'ils ont apprécié de la CitizenCon aujourd'hui ? Ah oui ! Bonjour les gars. Alors dites-moi un petit peu. Voilà, bonjour du gars. Je crois qu'il reste alors, il y a Dayum, Hugo, il y a Kalec, il y a Audi. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous avez, on va commencer par next. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus de la CitizenCon aujourd'hui ? C'était quelque chose de riche en panel. Voilà, quelles sont vraiment les premières choses qui t'ont le plus époustouflé ? Alors vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été bien, pour ne pas dire que tout a été bien. mais vraiment, ils ont mis la barre très haute dès le début avec la première conférence. Clairement. C'est assez beau. Une déception aujourd'hui sur quelque chose que tu aurais voulu ou que tu as vu différemment ? Ouais, une petite légère. Sur une dernière conférence qu'ils ont passé sur les UI etc. Oui. L'affichage, ils ont rajouté un viseur de juger, quand on est à l'arme sans viser. Et ça je trouve ça dommage. C'est quelque chose qu'on avait depuis très longtemps pour le coup, qui avait été rendu. Et j'en ai bien, c'est qu'on n'est pas trop ça. Soit encore impossible. Là où ils ont rajouté ça, c'est bien, c'est plus jouable. Mais j'ai peur que ça m'enlève un tout petit peu de plaisir en jeu. Ouais, je comprends. Vraiment parce qu'on trouve un défaut, voilà. Eh Fran, est-ce qu'ils savent que Squadron et Future Complete ? Est-ce que vous avez entendu que Squadron est Future Complete ? Oui, on a entendu parler de ça. Tout le monde a entendu parler, c'est bon. L'info a circulé. Brian il va s'en mordre les doigts. Bah je sais pas s'il s'en mord les doigts. Il a répondu à la question. De toute façon Chris Roberts avait un peu discuté. Mais Future Complete, il parait que ça fait le buzz sur Reddit. Mais j'ai pas encore eu le temps d'aller y voir. Tu as eu la première annonce de... L'exclu la plus ultime. L'exclu parce que je pense qu'il l'annonce demain. Oui mais je vous avoue que j'ai un peu peur de sortir. Il y a peut-être des gardes qui m'attendent et je vais me faire frapper. Les snipers là. Donc voilà, je crois que je vais raser les murs pour repartir. Donc sinon on remet ça demain. Evidemment, bien sûr. On n'oublie pas un extra coeur de l'équipe anciennement Millenium. Donc voilà. Et bravo MGG, bravo encore à tous. Bravo Millenium bien sûr. On va continuer à toi avec les problèmes que t'as évoqué. Alors on va poser la question à Orion. Alors toi pour Orion qui a organisé l'événement Crusader, chaque fois j'oublie le terme. Crusader Military pareil. Crusader Military, c'était vraiment un gros événement suivi par aussi Yannickou qui était présent. Qu'est-ce qui t'as le plus, le plus, le plus ? Je vais au VRVS fête journée. Dans la journée aujourd'hui. Il nous régale. Pour tester Pyro, c'est un accès, je ne sais pas comment dire. C'était juste trop bien. Tout ce qu'on voit en vidéo, c'est pas du mensonge, c'est pas du montage. C'est vraiment pour l'avoir testé, c'est comme dans les vidéos. Tout est comme dans les vidéos. Le son il est incroyable. Les vaisseaux qu'on avait accès, ils étaient cools aussi. On a pu aller sur les avant-postes aussi. Moi j'ai pu y aller, je ne sais pas s'il a pu le faire. Et les IA, elles sont incroyables aussi. Ah quoi ? Les serveurs fonctionnent, donc forcément les IA fonctionnent bien aussi. Mais 5 contre 1, c'est compliqué. Alors que dans le pays actuel, 5 contre 1, c'est très très simple. Et qu'est-ce qui t'a vraiment le plus époustouflé sur Pyro ? C'était le graphisme ? Franchement, le graphisme. Tous les nuages volumétriques, le travail de la lumière qui est fait sur les planètes, c'est vraiment le truc qui m'a le plus époustouflé. Ok. Et qu'il y ait une déception sur aujourd'hui en général ? Quelque chose que tu aurais voulu ? Pas forcément une déception. Ça va plus être côté Play Store. Ils ont sorti le Zeus. Et le Zeus, ça reste un vaisseau emblématique de RSI. Pour moi, j'aurais préféré qu'il fasse une navette un peu plus à l'ancienne, comme la première navette Zeus plutôt que quelque chose qui va ressembler aux galaxies ou au futur Apollo. Ok, merci Orion. Donc ici, on avait deux Français avec nous. Il y en a encore deux autres qui sont là derrière, qui nous aident aussi et qui tiennent un peu la lumière. On a Carl Messer et Dark Cruz. On n'a pas trouvé des tonnes de Français. Merci à tous. Mais on n'a pas vu des masses de Français. Il y en a Rwenn qui est là aussi, qui habite au Canada aujourd'hui. On a vu quelques Canadiens, effectivement, autant francophones qu'anglophones. Mais voilà, on n'a pas vu des masses. Los Angeles, il faut se le faire aussi. Ouais, c'est loin, c'est loin. C'est une distance. Vous n'êtes pas tous ultra avec la taxe là, il faut dormir. Oui, je ne veux pas, on dormira dimanche soir. Donc voilà. Et vous, vous restez connecté combien de temps encore ? On fait un petit debrief encore pendant quelques minutes, mais on ne va pas tarder à se coucher aussi. La fatigue se fait sentir là. On a demain encore. Demain matin, vous faites aussi un petit warm-up avant l'ouverture ? Ouais, bien sûr. On va commencer à 18h, donc ce sera la même heure pour toi à peu près. Repose-toi bien et si tu es en forme, on repart chercher les exclus. Alors, il y a le bar Citizen ce soir et d'après ce qu'on m'a dit, donc on était entre 5 et 600 et les rumeurs font qu'on va être 5 fois plus. Je ne sais pas comment on va faire avec 2000 personnes dans les rues, d'autant qu'on a eu un peu des problèmes parce qu'au niveau de l'espace, si vous regardez LA Live dans Google Drive, dans Google Maps, vous allez voir un petit peu que c'est tout un espace piétonnier et on était un peu dans le chemin. Donc on a resté négocier un petit peu avec, parce que ça reste un espace privé. Si on avait dû le réserver, c'était 80 000 dollars pour 300 personnes. Donc on s'impose un peu malgré tout. Mais bon voilà, ils nous ont quand même accepté hier. Alors je confirme qu'on aura un contact avec Morphologist et Space Tomato à midi. Ok. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Morphologist, normalement tout le monde le connaît quand même. Oh voilà, c'est pas possible ! Bonjour Ahmed ! Hey ! How are you ? Hey ! Est-ce que vous pouvez me dire combien vous êtes dans le chat ? J'arrête ! Dis-lui qu'on est désolé ! On est 3200 environ, on est un peu plus de 3200 actuellement. 3...3...3200...3200 people are still watching, but a lot are sleeping. What time is in France now ? What time ? 2 AM. 2 AM. 2 AM in France. Hello Javed, how are you ? Il est perdu. Hi mam ! Et just you say hello to the system of man ! J'arrête ! Non, non, c'était ici ! Ok ! Laisse-le, laisse-le tranquille ! Le pauvre ! Il vient de troller puis on part ! Non, non, non ! Incroyable ! En fait il a apparemment des obligations donc euh... Ouais, bien sûr, bien sûr ! Il doit gérer une situation de crise, puis... Il doit gérer une situation de crise puisque Squadron a été confirmée, qui est complite apparemment. Niku qui était sur le chat, ne savait pas trop comment réagir ! Niku en sueur, le pauvre ! Ah oui, tu vas te faire sortir de la salle mon cher ! Il a dit qu'il dormait pas, il va rester là, vous inquiétez pas ! Bah oui, je vais dormir dans l'empireux ! Bah écoutez un grand grand merci ! Donc n'oubliez pas Benoît Bousséjour, donc CEO de Diven Turbulence à 13h ! Et alors, Brian m'a dit... Et Brian Chambers, malgré l'interview qu'il a faite, il m'a dit, bah viens me trouver aussi demain, on aura d'autres choses à se dire ! Ok, juste d'info ! La communication va le saucissonner ! Alors, juste une petite question, comment tu vois ? Le micro-cravate que tu as sur ta veste, il y avait pas un petit bonnet, un petit bonnet qui était censé t'attacher ? Si, je l'ai retiré, je l'ai pas perdu ! Il est pas perdu, je l'ai retiré, voilà ! C'est des fracos ! Vous t'inquiétez pas, vous t'inquiétez pas ! Merci, repose-toi bien mon cher Fran, c'était exceptionnel ! Le chat a adoré toutes ces interventions ! Tu peux remonter un petit peu le micro, il y a des petites images que tu as collées dessus ? Le micro, c'est ta collective ! Voilà ! C'est magnifique ! C'est beau ! Le chat Fran qui organise avec tous les gens qui travaillent à la Beacon, une convention, tout aussi en Belgique, on en parlera plus demain, parce que là t'es fatigué, mais tu nous présenteras ta future convention aussi ! On parlera de la Beacon, et honnêtement, je n'avais pas idée, mais la plupart des gens qui sont ici connaissent la Beacon ! Donc on a dit que tous les Américains, et voilà quand je leur dis, soit bon ils connaissent pas spécialement Commander Fran, mais quand on parle de la Beacon, ah oui yes, et une Niège ! Et donc on dirait que beaucoup de personnes ont l'intention de venir, et donc peut-être que dans les 2000 personnes qu'on annonce, ce sera peut-être même trop short, donc il va falloir un peu qu'on tous les mûrent ! Clap 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 ! Merci beaucoup Antequo, reposez-vous bien ! Un gros bigot aussi à ton fils qui a tenu la caméra toute la journée ! Merci à William qui a tenu la caméra, et merci à tous de l'équipe ! Et bisous au chat ! On se voit demain ! Bisous ! Ciao ! Bye bye ! Incroyable Fran en direct de Los Angeles, le duplex qui a fonctionné du feu de Dieu ! Même pas de bug majeur ! Je suis assez épaté par les qualités vidéos qu'on a eu ! Très clair ! Il avait fait exprès de prendre des abonnements aux USA, 5G dans tous les sens ! Alors la régie qui s'est endormie, invisiblement, qui l'enlève plus du tout ! La régie est fatiguée là ! La régie sont là ! C'est bon ! C'est bon ! C'est fini ! Il y a plus grand monde, c'est bon ! Ah la 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 ! Bref ! Alors bon, il nous reste quelques minutes, on va pas s'éterraliser nous non plus ! Oui ! On aura le temps d'en reparler demain après le trailer de Squadron ! On a le pré-show aussi ! Pas du tout demain matin ! Demain après ! Demain à 18h, on a dans le pré-show ! On débriefera tout ça ! Oui oui ! On entend encore Fran chez nous ! On est très contents nous aussi ! Il y a deux points incroyables ! Vous avez vu ça ! C'est fou hein ! La prod ! Je suis... Je suis choqué à quel point ça a trop bien fonctionné en fait ! Sur tous les points ! On aura peut-être des problèmes demain en fait ! Chez CSJ ça a fonctionné ! Chez nous ça a fonctionné ! C'est vrai hein ! CSJ ils ont eu un petit déclage ! Il y a eu plus de problèmes chez CSJ qu'ici ! Ah c'est vrai oui ! Ils ont eu un déclage de son assez majeur à un moment ! Et la capture là pour la démo de la map etc... Oui ! En 21 9ème la régie a géré de ouf ! Pour promener le changement ! Ah oui oui ! Coulisse c'est qu'en fait c'est The Salmon ! Et qui donc... Quand il y avait les bandes noires ! On l'a vu ! On l'a vu ! Et quand c'était en plein écran sans bande ! Bah ils remettaient au milieu ! La maîtrise instantanée ! Bon le chat est très content en tout cas ! Demain on refera deux giveaway je pense ! Deux ou trois ? Bah ouais hein ! Les gagnants ont été contactés ? Le dernier gagnant il s'est manifesté ? Est-ce que le dernier gagnant s'est manifesté ou pas ? Je vais aller voir avec les modérateurs... J'ai un nouveau message dans l'adresse mail donc peut-être... Euh... Oui c'est bon ! C'est vrai que sans l'onger j'ai tout ! Merci énormément Tado pour les adresses mail ! Jaminator demande un dernier giveaway pour ceux qui sont restés jusqu'au bout ! Allez je vais me coucher ! Ce sera vraiment demain ! Ce sera demain ! On aura essayé Jamin ! Bon bah c'était incroyable ! Est-ce qu'on peut faire venir en régie... Tout le staff ! Est-ce qu'on peut rester sur le plan large ? Et faire venir tout le monde en régie pour... Ils ont leur petite caméra ! Ils ont la petite caméra ! Ils ont fait leur petit coucou là ! Inso à gauche, The Saman à droite... Venez venez ! Vous pouvez venir ! Regardez on laisse sur le slider qui marche super bien ! Non parce que ça va être cringe ! C'est comment on arrête le stream ! Bah ouais ! On va devoir tous sortir en fait ! Bah ouais ! Ouais non en fait ça va être cringe parce qu'on va dire au revoir ! Et en fait y'a quelqu'un qui va devoir courir ! Ils peuvent venir déjà un minimum ! Non sinon on enlève les prises et ça court ! On dérange ! Bon bah bravo ! Bravo ! Pour toute la technique ! Encore une fois c'était nickel ! Ça s'est trop trop bien passé ! J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est mal passé en fait ! Bah rien ! Rien ! Y'a rien qui s'est mal passé ! Tout s'est bien passé ! Bah ça ! Mais mets toi dans la lumière ! Avant ! On te voit pas ! Dans la lumière ! Là y'a de la lumière derrière ! Oh bah vraiment ! Attention aux écrans ! J'avais tweeté juste avant que c'était le live le plus ambitieux que je diffusais sur ma chaîne en termes de technique ! C'était vraiment le cas ! Et ça s'est trop bien passé ! Merci à vous ! Vous bénéficiez aussi de la technique ! Déjà ! Déjà ! Déjà ! Tu poses ta caméra n'importe où ici c'est beau ! Y'a une chose qui est évidente c'est que tout le monde ici s'est donné les moyens ! Je vous le répète à chaque fois d'ailleurs ! Ouais ! On se te mousse hein ! Non mais tout le monde s'est donné les moyens pour que ça ait lieu ! On est passionné par ça ! Et on a tous fait l'effort avec nos capacités de donner tout ça ! Donc un grand bravo à toute l'équipe ! Merci pour ceux qui nous accueillent ! Et oui ! Bien sûr ! Encore une fois merci Nico, Ben ! Merci Fred ! Merci Panda ! C'est des belles opportunités ! Et c'est la passion qui a fait ça ! Et ça vaut carrément le coup cette année pour le coup ! Largement ! Et c'est pas fini ! J'espère que Fran va pouvoir sortir du convention hall sans problème ! Voilà ! Qu'il se fasse pas le pagaie par les autres ! Ça fait plaisir encore une fois voilà ! Y'a Pulsar 42 qui est là ! Y'a des gens d'un peu tous les univers qui ont aidé sur cette émission ! Donc merci énormément ! Y'avait beaucoup de gens de l'Omega Protectora ! Parce que toi t'es toujours Omega Protectora ! Toujours ! Ça n'a pas changé ! Simon t'es Omega Protectora ! JDG Protectora aussi ! C'est la plus grosse corpo française ou toujours ? En nombre de membres je crois qu'on est la première corpo francophone ! Fred en fait partie ! Oui oui il est dedans ! Ça fait partie ! Bon ben on va s'arrêter là ! Il faut quelqu'un quand même à la régie pour faire le fail de la fin ! On augmente un peu la musique ! Merci à tous ! C'est quelle caméra ? C'est celle-ci ! Regardez elle bouge ! C'est fou ! On dit au revoir ! Je prends le micro, on dit au revoir le chat ! Merci d'avoir suivi cette journée ! On se retrouve demain à 18h ! Dormez bien ! Prenez des forces ! Parce que demain ça terminera à 3h du matin ! Ça terminera un peu plus tard ! Et surtout il faudra écouter Chris Robert ! Elle a toute toute faim ! Y'a des choses à dire ! Il faudra être réveillé ! Rêvez bien ! Rêvez bien de couleurs dans la star map ! Voilà ! Ce sera mon... De mes derniers mots ! Couleurs dans la star map ! On demande que ça ! Et euh... Bonne nuit à tous ! C'était génial ! Euh... Voilà ! Tu peux faire le fade de fin ! Et on fait un au revoir général de cringe ! Enfin au revoir ! Ciao ! A demain ! Et Alex t'as intérêt à couper maintenant ! Faut couper ! OUI ! C'est pas cringe ! Pas trop ! Il a mis contre sa bouper ! Il a mis contre sa bouper ! C'est fou ! C'est pas fou ! C'est pas fou !